Brooke fixa son reflet. Son regard était effrayé et un tourbillon de panique montait en elle. « Comment cela a-t-il pu arriver ? » se demande la femme. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » Jésus dit Brooke en s'asseyant sur le sol de la salle de bain. Bien sûr, d'un point de vue purement théorique, elle savait comment cela s'était passé. Mais la question de savoir ce qu'il fallait faire rester ouverte, Brooke prend le test de grossesse et le regarde à nouveau, espérant un miracle. « Hélas, ce n'est pas le cas. Deux bandes marrons indiquent qu'elle est enceinte. J'ai 43 ans et je n'ai toujours pas d'esprit », se dit Brooke. « Qu'est-ce que je fais maintenant ? » « Accoucher », sourit la femme. Les gens riraient. Certaines personnes de cet âge gardent leurs petits-enfants. « Mais moi, maman, tu vas bien ? » Le fils de Noah a frappé à la porte de la salle de bain et a demandé. Il a écouté, attendant que la femme réponde. Le bruit s'exfitressaillir Brooke. Elle avait complètement oublié qu'elle n'était pas seule dans l'appartement. « Oui, mon fils, » dit Brooke. « Tout va bien. Sors de là, » dit Noah. « Nous sommes en retard. » La femme soupira nerveusement. « Ce n'est vraiment pas le bon moment. Est-ce qu'une grossesse non planifiée à 43 ans est un mauvais moment ? » Brooke s'est esclafée pour elle-même. La femme se leva du sol sur des jambes tremblantes. Il est urgent qu'elle parle de la situation à son mari. Henry était un homme raisonnable et sérieux qui rassurerait sa femme et ils décideraient ensemble de la suite des événements. Brooke se nettoie rapidement et quitte la salle de bain. Ses proches l'attendent dans le couloir. Son mari Henry, son fils Noah et sa fille Elisa. « Maman, où es-tu ? » demande Elisa avec impatience en regardant sa mère d'un air mécontent. Voyant le visage pâle de sa mère, elle fronce les sourcils. « Maman, tu vas bien ? » « Oui, la pression a un peu baissé. » Brooke fait un signe de la main. « Ça va s'arranger. » « Chérie, on ne peut pas tout simplement arrêter. » Henry s'est approché de sa femme et l'a entouré de son bras. « Do diable tous les invités. » « Ta santé passe avant tout. » « Non, nous n'annulons rien. » dit fermement la femme. Elle regarde son mari avec amour. « Quel homme bon, attentionné, au grand cœur, il était. » « Quelle chance elle avait d'être devenue sa femme il y a exactement 25 ans. » « Ces années passées avec Henry ont filé comme un seul instant. » « Comme vous êtes beau, » dit Elisa avec tendresse en regardant ses parents. « Je rêve que ma relation avec mon mari soit toujours comme la vôtre. » « Chérie, tu feras beaucoup mieux, » dit Brooke en s'approchant de sa fille et en la serrant dans ses bras. « Bon, les filles, gardez vos rêves roses pour plus tard, » dit Noa en regardant la famille. « Si nous ne nous dépêchons pas, les noces d'argent de mes parents seront célébrées sans nous, et nous ne pouvons pas laisser cela se produire, » dit Henry en regardant sa femme et en l'embrassant. « Les enfants se regardaient souris. » « Tout était redevenu calme dans leur famille. » « Leurs parents étaient de nouveau ensemble et heureux. » Brooke s'interrogea. « Peut-être s'inquiétait-elle de la grossesse pour rien. » « Après tout, tout ce qui n'est pas fait dans cette vie est pour le mieux. » « Oui, Henry et elle avaient des problèmes conjugaux depuis un an. » Le mari semblait distant de sa femme, replié sur lui-même, ruminant. Il ne remarquait plus du tout sa femme. Brooke pensait même que son mari avait une maîtresse. La femme a essayé à plusieurs reprises d'aborder le sujet avec son mari, mais Henry s'est contenté de la repousser. À chaque fois, il donnait des raisons différentes pour expliquer son comportement. Il disait qu'il avait des problèmes au travail, qu'il était de mauvaise humeur ou qu'il ne se sentait pas bien. Naturellement, Brooke a commencé à chercher la raison en elle-même. Du haut de ses 43 ans, elle emparait ses 35. Sa silhouette faisait rêver de nombreuses jeunes filles. Elle pouvait donc s'offrir une garde-robe à la mode et élégante. Brooke a toujours pris soin d'elle. Elle n'a jamais laissé pousser ses cheveux. Elle a fait sa manucure à temps. Mais au cours des deux derniers mois, c'est comme si l'homme avait été remplacé. Il était redevenu le même Henry qui adorait sa femme. Il lui offrait des fleurs et des cadeaux sans raison et lui organisait des rendez-vous romantiques. Brooke soupire. S'il y avait eu quelque chose en marge de son mari, c'était clairement terminé. Ce dont elle se réjouit, à 6h30 précise, la famille entra dans le café où Brooke et Henry avaient prévu de fêter leurs 25 ans de vie commune. La femme se dirigea directement vers la réceptionniste pour vérifier que tout était prêt, laissant son mari accueillir les invités. Les enfants s'affairent à préparer leurs surprises pour leurs parents. Noah et Elisa ont décidé de commander une grande poupée en forme d'ours blanc, qui offrira à leurs parents un voyage romantique, une croisière sur un bateau à moteur pendant 15 jours. Brooke, qui regarde sa famille, sourit. Involontairement, elle s'est caressé le ventre. Ce n'est peut-être pas une mauvaise chose qu'elle soit tombée enceinte à l'âge de 43 ans. Cet enfant serait considéré, élevé différemment. Des parents mûrs et établis avaient plus à donner à un enfant que des étudiants. Aujourd'hui, Brooke sera heureuse d'emmener le bébé dans des cercles de développement. Elle pourra passer plus de temps à la maison. Après tout, lorsqu'elle a donné naissance à Noah, elle n'avait que 19 ans. La jeune fille ne savait rien faire et ne connaissait rien. Heureusement, sa mère et sa belle-mère lui sont venus en aide. Sinon, Brooke serait devenue folle. Après tout, à cette époque, la carrière d'Henri commençait à prendre de l'ampleur et il ne pouvait donc pas consacrer beaucoup de temps à sa famille. Nous devons également remercier Noah d'avoir été un enfant calme. Contrairement à Lisa, qui était un peu un bambin. Le fils aîné avait alors 4 ans et il essayait d'aider sa mère. Brooke lui en est immensément reconnaissante. En outre, Brooke, grâce à son travail, a récemment lu un article selon lequel les parents tardis font tendance à avoir des enfants plus développés. Cela s'explique par le fait que les parents s'occupent davantage de ces enfants, ce qui leur laisse moins de temps pour eux-mêmes. « Nous prendrons une décision après les vacances avec Henri », dit la femme en souriant à ses pensées. Elle chercha l'homme nélevé à côté de sa meilleure amie Elsie. Ils étaient visiblement en train de se disputer à propos de quelque chose. La femme décida d'aller voir ce qui se passait. « Je t'ai tout dit. » Henri était en colère. « Ne pense même pas à faire ça. Et je t'ai prévenu que si tu as réglé l'affaire rapidement, je dirai tout à ta femme aujourd'hui, » dit Elsie. « Qu'est-ce qui se passe ici ? » Demande à Brooke d'un ton perplexant s'approchant d'elle. Elle regarde son mari et son ami. « Rien, » dit Henri en faisant un signe de la main. « Ce n'est pas grave. » « Brooke, je voulais te le dire depuis longtemps. » « Elsie. » L'homme interrompt la femme. « Je suis enceinte. » Elsie regarde son ami et lui sourit triomphalement. Brooke ne sait pas comment réagir. « Certes, elle est heureuse pour Elsie. » « Mais pourquoi Henri lui a-t-il interdit de le dire à Brooke ? » Brooke se dirigea vers son ami et la serra dans ses bras. La femme était sincèrement heureuse pour Elsie. Même si elle avait 42 ans, le destin lui avait donné la chance de devenir mère. « Elsie, je te félicite, » dit Brooke en regardant son ami. Regardant autour d'elle, la femme demanda, « Pourquoi es-tu venue seule ? » « Pourquoi es-tu venue seule ? » « Où est ton homme ? » « Brooke, tu ne comprends vraiment rien. » Elsie se sent mal à l'aise. Elle avait prévu que Brooke comprendrait tout d'elle-même et qu'elle n'aurait pas à lui expliquer quoi que ce soit. Mais quoi qu'il en soit, Elsie respectait M. son ami. Mais en même temps, elle enviait son bonheur. Les deux amis se sont rencontrés il y a dix ans. Lorsqu' Elsie est venue travailler dans un jardin d'enfants en tant qu'orthophoniste, où Brooke occupait avec succès le poste de psychologue, les deux femmes ont rapidement trouvé un langage commun. Au début, leur amitié ne dépassait pas le cadre de l'institution où elle travaillait. Mais peu à peu, Brooke a commencé à inviter son amie à lui rendre visite, se sentant désolée pour elle. Après tout, cette femme se sentait seule. Il y avait des moments où Elsie rencontrait Noël seule, sans amis, sans parents, sans homme préféré. Il se trouve qu' Elsie a été élevée dans un orphelinat. Elle ne savait pas qui étaient ses parents. Au début, Elsie est reconnaissante de l'amitié de son amie. Mais peu à peu, elle se met à envier le bonheur familial de Brooke. La rivale s'est alors fixée pour objectif de reconquérir Henry. Pendant neuf longues années, elle échoue. Mais à un moment donné, Elsie réussit à séduire un homme. Et il y eut entre eux une courte histoire d'amour qui se termina à l'initiative d'Henry. La femme sanglottée supplie l'homme de ne pas la quitter. Elle voulait être son amante éternelle. Mais Henry n'en démordait pas. Il se rend compte que pendant tout ce temps, il n'a aimé que sa femme et que sa liaison avec Elsie n'étaient qu'une erreur. La femme était juste au bon endroit au bon moment. À l'époque, Henry a des problèmes au travail. Il n'avait personne à qui parler. Brooke était parti suivre un cours de recyclage et les enfants étaient occupés à leurs propres affaires. Pour se changer les idées, Henry s'est rendu dans un bar pour boire un verre et se détendre. C'est là qu'il a rencontré Elsie. Au début, ils discutent de choses et d'autres. Mais peu à peu, leurs conversations deviennent de plus en plus explicité intime. Elsie n'a pas caché son intérêt pour Henry. Henry déclare en directement qu'elle le considérait depuis longtemps comme son homme préféré. Naturellement, la soirée s'est terminée dans l'appartement d'Elsie. Henry s'est entiché de cette femme. C'est comme s'il avait un second souffle. La femme n'avait pas de mari ni d'enfant et acceptait facilement les différentes propositions d'Henry. L'homme emmenait sa maîtresse loin de leur ville afin que les connaissances et les amis ne soient pas au courant de sa liaison. Au bout d'un certain temps, Henry commence à se rendre compte qu'il est fatigué d'Elsie. Bien qu'elle ait assuré qu'elle ne voulait pas que l'homme quitte la famille, la femme commence de plus en plus à faire allusion à un avenir commun. Au début, Henry ne prend pas ses paroles au sérieux. Mais un jour, lors d'un dîner amical, Elsie aurait suggéré à Henry, en plaisantant, de devenir insultant et de la prendre comme seconde épouse. Brooke se contenta alors de rire de l'invention de son ami. « Henry, pourquoi ne fais-tu pas cela ? » dit Brooke en faisant un clin d'œil à son mari. « Elsie était déjà devenue comme une famille pour nous. » « Non, ma chère, je n'aime que toi, » répondit Henry avec dureté. « Je n'ai pas besoin d'une deuxième femme. » « En es-tu sûre ? » Elsie regarda attentivement son amant. « J'en suis sûre. » Après cette soirée, Henry décida de rompre définitivement avec Elsie. La femme s'y oppose. Elle commence à persuader l'homme de ne pas prendre de décisions hâtives. « Mais Henry était inflexible. » « Tu regretteras de m'avoir quitté. » La femme avertit l'homme et le regarde avec colère. Elle voulait se venger de lui, lui infliger le même chagrin d'amour qu'il lui avait infligé. Mais en même temps, elle voulait s'assurer que Brooke ne soit pas blessée. Après tout, quoi qu'il arrive, son amie était devenue la personne la plus proche dès le cours de ses dix années. Elle s'y se sentait comme une salope à double visage. Elle avait honte de Brooke, mais en même temps, elle avait envie de détruire Henry. Elle n'a donc rien trouvé de mieux que de venir à la célébration du vingt-cinquième anniversaire d'Henri et de Brooke pour tout gâcher. « Elsie, de quoi parles-tu ? » Les pensées de Brooke partaient dans toutes les directions. Quelque part dans les méandres de son esprit, elle a compris qu'Henri était impliqué dans la grossesse de son amie. Mais son cœur refuse d'y croire. « Brooke, va voir les invités, » demanda Henry. « Je t'expliquerai plus tard. » « Henry, pourquoi attendre ? » Elsie persiste. Elle a compris qu'elle n'était pas la bienvenue ici maintenant. Ce n'est ni le lieu ni le moment de clarifier les relations. Mais la femme décide de remettre les choses à leur place une fois pour toutes. « Je pense que votre femme a le droit de connaître la vérité. » Qu'est-ce qui se passe ici ? » Brooke cherchait à gagner du temps, même si elle commençait à deviner qui était le père du bébé d'Elsie. « Henry, il n'y a rien que tu veuilles me dire. » « Si, l'homme sert à sa femme dans ses bras. » « Brooke, je t'aime plus que la vie elle-même. » « Tu es la seule femme avec qui je veux vieillir. » « Henry, Brooke, ton mari est le père de mon bébé. » « J'ai eu une liaison avec lui. » Dit Elsie. Elle voit bien que Brooke est troublée. Au fond d'elle-même, la femme avait espéré que son amie mettrait son mari à la porte après la nouvelle de son infidélité. Elle s'y accueillerait Henry à bras ouverts. D'autant plus qu'elle attendait d'un enfant de lui. Qu'est-ce que c'est ? Les yeux de Brooke se brouillèrent et elle se sentit nauséeuse. Elle s'agrippa à Henry pour ne pas tomber. Pendant tout ce temps, Brooke avait repoussé l'idée que son mari la trompe. Mais maintenant qu'elle s'y l'avait dit à haute voix, la femme se sentait choquée. « Comment est-ce possible ? » Brooke essaie de se concentrer sur le visage de son mari, mais ses traits se brouillent. Soudain, la femme se sentit brûlée et son visage se couvrit de sueur. Brooke cria Henry. Il fit asseoir sa femme sur une chaise. « De l'eau, de l'eau, vite ! » Elisa se précipite vers la femme avec un verre d'eau. Elle essayait de faire boire sa mère pour qu'elle se remette un peu. « Henry, qu'est-ce qui ne va pas ? » demande des mains. « La belle-mère de Brooke, d'un ton exigeant. » Elle adorait Brooke et prenait toujours sa défense. « Brooke est tombée malade. » « Qu'est-ce qui ne va pas ? » Brooke fut abordée par sa mère Jessica. La femme était terrifiée. « Henry, as-tu appelé une ambulance ? » « Maman, il n'y a pas besoin d'ambulance. » murmure la femme. « Tout va s'arranger maintenant. » « Grand-mère, maman se sent souvent malade ces derniers temps. » se plaint Elisa. « Elle a chaud ou dénausé. » « Ma fille, c'est bien ce que je pense. » Jessica regarda Brooke d'un air narquois. Celle-ci hocha la tête, nous n'a pas bougé. « Maman, de quoi parles-tu ? » demande Henry. « Il ne sait pas ce que sa belle-mère veut dire. » « Tu devrais peut-être arrêter de parler par énigme. » demande à Emma. « Qu'est-ce que tu racontes ? » « Ne me dis pas que tu n'as pas deviné. » dit Jessica en souriant et en regardant Emma attentivement. « Nausée, vertige. » « Allez, » dit la belle-mère de Brooke en écartant les mains. Elle regarde Brooke et sourit. « Je suis si heureuse. » « Qu'est-ce qui se passe ? » Henry explose. Non seulement il était effrayé par l'état de sa femme, mais leur mère parlait par énigme. « Papa, tout le monde a compris. » dit Noah en souriant. « On dirait que tu vas bientôt redevenir papa. » Henry regarde son fils avec incrédulité. « Était-ce vraiment vrai ? » Si c'était le cas, comment Brooke avait-elle pu laisser cela se produire ? Après tout, sa femme avait toujours été très claire à ce sujet. « Brooke, pourquoi ne dis-tu pas quelque chose ? » Henry se tourne vers sa femme. « T'es-tu vraiment enceinte ? » « Oui, » répond tranquillement la femme. Elle pose ses mains sur son ventre, comme pour protéger le bébé du monde extérieur. « Maman, » Elisa serra la femme dans ses bras. « Je vais bientôt avoir un petit frère. » « Et j'espère que cette fois, il sera normal, contrairement à d'autres. » « Et j'espère que j'aurai une petite sœur adéquate. » dit Noah en jetant un coup d'œil à Elisa. « Ils ont dû nous donner un produit défectueux à la maternité. » « Suis-je un produit défectueux ? » La fille était toutrée. Elle se jeta sur son frère et le frappa au front. « Qu'est-ce que tu fais ? » Noah, indigné, se caresse le front. « C'est normal pour nous, les rejeter, » dit Elisa en noçant les épaules nonchalamment. « D'accord, on se calme. » Tous les deux, cria Henry à l'adresse des enfants. Il ne veut pas entendre une nouvelle dispute entre son fils et sa fille. Ce qui est important maintenant, c'est de mettre les choses au clair avec sa femme. Et il valait mieux que ce soit en privé. « Brooke, allons prendre l'air. » « Ne me touche pas, » répondit la femme sans émotion. « Elle n'a pas envie de parler à son mari en ce moment. » « Chérie, mais ne m'appelle pas comme ça. » Brooke se lève de la chaise et regarde son mari avec colère. « Laisse-moi tranquille. » Brooke, ayant une conversation privée, propose Henry. Il ne voulait pas que la famille soit au courant de la grossesse d'Elsi, qui regardait le couple en silence. Il se demande pourquoi Brooke parle ainsi à son mari. « Nous n'avons rien à te dire. » dit Brooke. Elle était dégoûtée à l'idée de regarder son mari et encore plus de le confronter. Comment pouvait-il lui mentir si habilement, prétendre l'aimer ? Comment pouvait-il être si hypocrite qu'il ne pouvait pas brûler devant ses proches, ni en parole, ni en actes ? Personne dans la famille ne penserait qu'Henri a une maîtresse. Et elle s'y était bonne, elle aussi. Brooke l'a considérée comme une personne sur laquelle elle pouvait toujours compter. Ce qui, d'ailleurs, était le cas de son mari. « Ma fille, tu vas bien ? » demanda Jessica. Elle regarda Emma. Les deux femmes s'étaient entendues dès le premier jour de leur rencontre. Elles s'étaient toujours soutenues l'une l'autre. « Oui, maman, tout va bien ? » dit Brooke en souriant. Elle regarde les invités. « Pourquoi êtes-vous encore là ? » « Les tables sont dressées et pleines de friandises. Entrez et mettez-vous à l'aise. » Brooke. « Henri est décontenancé. » Allait-elle vraiment célébrer leur noce d'argent et faire comme si rien ne s'était passé ? « C'est ce qu'il faut faire ! » a déclaré Jessica à sa fille. « Quoi qu'il en soit, ce n'est pas tous les jours que nous célébrons 25 ans de vie commune. Qui a dit que nous fêtions nos noces d'argent ? Brooke a son sourcil droit. « Je ne comprends pas. » La femme plus âgée était confuse. Elle regarda sa fille comme si elle était face à un extraterrestre. Brooke se dirigea d'un pas vif vers la table. Elle se servit un grand verre de vin rouge et le leva. « Honorable invité ! » dit Brooke d'un ton solennel. « Je veux boire à la santé de mon mari. J'ai toujours su que j'étais derrière Henri comme un mur de pierre, qu'il était un homme fiable, que mon mari ne me trahirait jamais. C'est vrai. Jessica soutient son gendre. Elle regarde Henri. « Pourquoi es-tu là ? » « Versez le vin dans les verres. Nous boirons à votre santé. » L'homme obéit aux ordres de sa belle-mère. Il prit le verre et regarda Brooke d'un air suppliant. « Alors, je continue, » dit la femme en souriant. « Dès ce matin, j'ai fait des projets d'avenir avec Henri. « Surtout quand j'ai entendu parler de la nouvelle venue dans notre famille. Mon Dieu, je suis si contente, » dit Emma à voix basse, heureuse. « Mes enfants, vous êtes si bons. » « Mais il y a vingt minutes, j'ai appris que mon amie préférée, Elsie, était enceinte elle aussi, » dit Brooke en regard dans la femme qui se tenait un peu à l'écart et écoutait silencieusement sa rivale. « Elsie, viens à nous. Toi et moi sommes dans la même situation. » « Wow, » dit Emma en joignant les mains. « Vous êtes même tombée enceinte presque en même temps. » « Quelle amitié. » « Oui, ma chère belle-mère préférée, sourit Brooke. » « Non seulement nous avons le même âge gestationnel, mais nos enfants ont même le même père. » C'est merveilleux. L'aîné comprit le sens des paroles de sa belle-fille et s'arrêta avant de terminer sa phrase. Le sourire disparaît peu à peu du visage d'Emma. « Tu veux dire un seul père ? » dit-elle en regardant son fils, qui était rouge de honte. « Brooke, pourquoi dois-tu être si ? » Henri avait honte que sa femme ait révélé son infidélité au grand jour. « Papa, c'est vrai ? » demande Noah en serrant les poings. Il regarde son père avec dégoût. Puis Elsie, « Les enfants, parlons-en à la maison, » demande l'homme. Il voulait sortir de ce café au plus vite. « Comment ça, à la maison ? » Le fils était déterminé. « Je crois que tu vas devoir vivre séparé de nous pendant un certain temps. Jusqu'à ce que maman décide de ce qu'elle va faire, tu me mets à la porte ? » Henri est décontenancé. Il n'avait jamais pensé qu'il se trouverait dans cette situation. Oui, l'homme avait spéculé à plusieurs reprises sur ce qui se passerait lorsque sa famille découvrirait sa liaison avec Elsie. Mais même dans son pire rêve, Henri ne pouvait pas imaginer ses propres enfants le mettre à la porte de son appartement. « Pouvais-je aller chez la mère de ton futur ? » « Enfant, » dit Elisa avec colère. Elle voulait insulter à la fois la maîtresse de son père et son enfant. L'idée qu'elle se faisait d'une famille idéale, celle qu'elle se faisait de la relation de ses parents il y a une heure, venait de voler en éclats. Il s'avère que son père pouvait se permettre de tromper sa mère et d'avoir un enfant avec sa maîtresse. « Elisa, c'est en fait ton futur frère ou ta future sœur, » dit Elsie. Elle se sentait blessée pour son enfant à naître. Il était déjà clair que ni Nohan ni Elisa ne l'accepterait jamais. Celui-ci, la jeune fille hocha la tête et désigna le ventre d'Elsie, « Ne sera jamais le mien. Mais tu acceptes l'enfant de ta mère, » dit la femme, « Et mon bébé est l'enfant de ton père. Ton sang coule aussi en lui. Te rends-tu compte de ce que tu viens de dire ? Votre enfant ne sera jamais un frère ou une sœur pour nous. Il sera toujours un paria pour nous. Comment est-ce possible ? » Les larmes brillent dans les yeux de la femme. Elle avait espéré que les enfants d'Henri accepteraient leur propre petit homme. « Tu devrais te servir de ta tête avant de coucher avec le mari d'une autre, » dit Emma d'un ton plein de jugement. « Surtout si c'est le mari de ta meilleure amie, » ajouta Jessica. « Et il pourrait te mettre enceinte. » Poursuis la belle-mère de Brooke. « Et avoir le culot de le dire à voix haute, » a ajouté Jessica. « Et ensuite espérer que votre enfant soit accepté dans la famille, » grimassa Emma. « Emma, je te déteste, » dit la mère de Brooke. « Emma, comment peux-tu dire cela ? » chuchota Elsie. Des larmes jaillirent de ses yeux. « C'est ton petit-fils. » « Souviens-t'en une fois pour toutes, » s'insurge la femme. « Je n'ai que deux petits-enfants. » « Il y en aura bientôt un troisième. » « Et je n'accepterai jamais votre enfant. » « Tu n'as même pas à espérer. » Elsie regarde les gens autour d'elle. Elle n'avait jamais ressenti autant de ressentiment et de haine. « Vous êtes des gens cruels, » murmure Elsie. La femme se retournait sort du café en courant. « Cours, cours, hypocrite ! » cria Elisa en poursuivant la maîtresse de son père. Soudain, la jeune fille se mit à pleurer. « Comment vivre maintenant, sachant que ton père, que tu as tant aimé et adoré, est un traître ? » Après le départ d' Elsie, le silence règne dans le café. Tout le monde réfléchit à la situation. Brook essaye de ne pas pleurer devant ses proches, même si la trahison de son mari y a contribué. Elisa, voyant l'état de sa mère, s'est approchée d'elle et l'a serrée dans ses bras. « Maman, ne t'inquiète pas, » murmure la jeune fille à l'oreille de Brook. « Tout ira bien pour nous. Notre bébé sera le plus aimé et le plus adoré. » « Merci, ma fille, » dit Brook, reconnaissante du soutien des enfants. « C'est juste que cette situation m'est arrivée si soudainement. « Brook, laisse-moi te raccompagner, toi et ta fille, à la maison. » propose Henri. Noa vit séparé de ses parents depuis deux ans. « Non, merci, » insiste la femme. « Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, » dit Noa d'un ton froid, en regardant son père comme s'il s'agissait d'un vilain insecte. « Je ramènerai moi-même maman et Elisa à la maison. Nous n'avons pas besoin de vos services. Fils, ne sois pas comme ça. » Henri est déçu par la réaction des enfants. Oui, il avait fait une erreur. Oui, sa tricherie avait mis Elisa enceinte. Et Henri y fera face tout seul. Mais ce n'est pas une raison pour qu'il devienne un étranger pour les enfants en un instant. Henri est toujours leur père qui les aime. Comment ? Sans changer de ton, Noa demande. « Tu pensais qu'en trahissant ma mère, ma sœur et moi, tu t'en sortirais ? » Et sans attendre de réponse, le jeune homme poursuivit. « Il s'en sortira. » « Et il le fera. » « Qu'est-ce que tu insinues ? » L'homme est décontenancé. Il regarde son fils, les sourcils froncés. « En tant que spécialiste du département de la protection du travail, j'organiserai demain une inspection du département que tu diriges, » avertit Noa. « Et tu sais très bien que j'y trouverai des irrégularités. » « Pourquoi faire cela ? » Henri est choqué. Il n'avait jamais pensé que son fils pouvait être aussi. « Vindicatif, je veux que tu apprennes qu'on ne peut pas chier là où on est aimé. » dit Noa en haussant les épaules. Le jeune homme ne voulait pas montrer ses vraies émotions en faisant semblant de s'inquiéter pour sa mère. En fait, il se trouve que Noa est secrètement et désespérément amoureux d'Elsi. Certes, elle avait 18 ans de plus que lui, mais cela n'embarrassait pas le jeune homme. Au contraire, cela donne, semble-t-il à Noa, du piment à cet amour. Plusieurs fois, il a fait part de ses sentiments à l'ami de sa mère. Mais elle s'y faisait semblant de ne pas savoir de quoi Noa parlait ou ne connaissait pas vraiment les émotions que le fils de son ami ressentait. Et maintenant, lorsque Noa apprend que la femme qui l'aimait enceinte de son père, il veut rayer Henri de la surface de la terre, le détruire. Après tout, son père n'était plus un proche, mais un rival. De plus, Henri avait trompé sa mère, l'avait trompé. « Et le père est très cher. Mon fils ne le fait pas, » demanda Brooke. « Maman, tu as pitié de lui. » Dit le jeune homme avec colère. « Non, mais si tu trouves quelque chose de grave, d'autres personnes pourraient être blessées. » Explique à la femme, « Tu sais très bien que ton père s'en sortira toujours, car il a des relations au sein de la direction de l'usine. » Noa reste silencieux, réalisant que sa mère a raison. Il serre les poings. Il avait hâte de faire quelque chose qui ferait mal à son père. Pas une douleur physique, mais une douleur mentale. Faire souffrir Henri, ne sachant pas comment se débarrasser de la douleur qui enveloppait son corps. « Maman, rentrons à la maison, » dit Elisa, voyant que Brooke ne se sentait pas bien. « Tu dois te reposer maintenant. Allons-y. Accepte à la femme. » Brooke prit sa fille sous le bras, et elles marchèrent lentement vers la sortie. Noa lança un regard furieux à son père et passa devant lui en lui attrapant l'épaule. Henri était blessé et vexé que sa famille lui ait tourné le dos du jour au lendemain. Au début, l'homme voulut arrêter Brooke et la supplier de lui pardonner, mais il décida de lui laisser le temps de se remettre un peu. « Oh, gendre, qu'as-tu fait ? » Jessica secoua la tête d'un air désapprobateur. « Je pensais que tu étais différent. J'ai même dit à mes voisins que mon gendre devrait être inscrit dans le livre rouge comme une espèce en voie de disparition d'hommes qui ne trompent pas leur femme. Et vous ? » Et la vieille femme a fait un signe de la main et s'est dirigée vers la rue. Elle voulait faire une petite promenade, prendre l'air. Henri s'assit à la table et se passa les bras autour de la tête. « Comme ça, il avait gâché vingt-cinq ans de bonheur conjugal pour une amourette. Eh bien, triste amoureux, tu as la tête entre les mains. » Demande à Emma à son fils d'un ton narquois. « Tu aurais dû y penser plus tôt. Maman, ne commence pas. » Demande Henri. Il releva la tête et regarda la femme. « Tu ferais mieux de me dire ce que je dois faire. Je te dirai bien ce qu'il faut faire. Mais je n'ai pas les bonnes manières pour le faire. » Dit sévèrement la femme. « Oui, Henri est son fils et, au sens classique du terme, elle devrait avoir pitié de lui. Mais elle était aussi une femme qui avait été trompée par son mari. Et elle n'avait donc aucune pitié pour son fils. D'après tout, vous avez vous-même ressenti la douleur de la trahison de votre père. Et vous avez commis la même erreur que lui. Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point, dit l'homme. Papa est allé chercher l'amour auprès de Tante Freya. Il vit toujours avec elle. Je suis avec elle-ci. « Je ne sais pas ce qui m'a pris à ce moment-là. J'ai toujours dit qu'il fallait utiliser sa tête. Passons. Maman. » Henri s'est levé brusquement. « Oui, j'ai eu tort. Mais pourquoi m'humilier ? Tu pensais qu'on te donnerait une tape sur la tête ? » Demanda Emma, les mains le long du corps. « Non, ne te fais pas d'illusion, » dit la femme en secouant la tête d'un air désapprobateur. « Je peux te pardonner beaucoup de choses, mais ce que tu as fait à Brooke me dépasse. Je suis désolé. J'ai besoin d'être seule. » La femme se retourna et s'éloigna. « Maman, je serai bientôt là, » a crié l'homme après la femme. « Pour aller où ? » Demande la femme en fronçant les sourcils. Elle se retourna et regarde son fils avec surprise. « Chez toi, » dit Henri. « Tu as entendu dire que je n'étais pas le bienvenu à la maison. Qu'est-ce qui te fait penser que je serais heureux de te voir à la maison ? » Demanda Emma. « Je suis votre fils. » Marmona l'homme. Et alors ? La femme est perplexe. « J'ai l'habitude de vivre seule. Et tout étranger dans mon appartement peut perturber ma vie. Même mon fils. » Mais où irai-je ? » Henri se rend compte qu'il est seul. « Prenez une chambre à l'hôtel. » Suggéra Emma. « Tu trouves un appartement à louer. » « Après tout, quand tu as trompé ta femme, tu n'as demandé à personne si tu pouvais le faire ou non. » « Maman ? » L'homme éleva la voix. Il se punit déjà d'avoir trompé sa femme. « Vous n'avez pas besoin de le lui rappeler toutes les cinq minutes. Ne me criez pas dessus. » Dit la femme d'un ton sévère, ne voulant plus parler à son fils, Emma quitta le café d'un pas rapide. Henri suivit sa mère du regard, perdant son dernier espoir de pardon. Il allait devoir travailler dur pour rétablir de bonnes relations avec sa famille. En quittant le café, il aperçoit elle si près de sa voiture. Elle attendait manifestement Henri. Mais l'homme n'a pas du tout envie de lui parler. Alors il fait brusquement demi-tour et marche d'un bon pas dans l'autre direction. Il ne savait pas dans quelle direction il allait. Henri se contentait de marcher là où il allait. Son cœur et son âme se déchiraient vers Brooke. Il savait qu'il avait blessé sa femme. Et Henri voulait se rattraper de toutes les manières possibles. D'autant plus qu'elle attendait son enfant. C'est décidé. Aujourd'hui, l'homme laissera sa femme se calmer un peu. Et demain, il la suppiera de lui pardonner. S'il le faut, il se mettra à genoux. Brooke ne dormait pas bien la nuit. Son esprit était envahi par les souvenirs de cette nuit. Un ami. Un mari. Comment Henri pouvait-il la tromper ? Et avec sa meilleure amie. Comment pouvait-elle vivre avec elle-même ? Et le bébé ? Qu'en faire ? S'en débarrasser. Non, pas ça. Brooke se dirigea vers le miroir et regarda son reflet. Ne t'inquiète pas, bébé, dit Brooke doucement, en caressant son ventre. Tout va bien se passer pour toi. Maman t'aime et ne te laissera pas te blesser. Le lendemain, Brooke arrive au travail. Henri est entré avec un gros bouquet de fleurs. Quel cliché ! Ricane la femme en regardant son mari. Branchez les fleurs si vous ne voulez pas vous en prendre plein la figure. Il faut qu'on parle, dit Henri d'un ton passionné. Brooke, je te supplie de me pardonner. Je t'aime. J'aime nos enfants. Et j'aime aussi ce bébé. Je te jure que je serai un bon mari. J'attends la naissance de notre bébé. Tu n'attends pas mon bébé. Depuis la fenêtre de son bureau, elle s'y voit Henri entrer dans le bâtiment du jardin d'enfants où elle travaille avec Brooke. La femme a compris que son amant était venu voir sa femme pour se réconcilier. Après tout, un homme ne va pas voir sa femme avec un gros bouquet de fleurs. Elle s'y a tout de suite un plan. Empêchez cette réconciliation. Cela fait des années qu'elle attend qu'Henri s'intéresse à elle. Elle s'y va donc tout faire pour que l'homme qu'elle aime soit avec elle. Et leur enfant ? Qu'est-ce que tu veux ? Demande rudement Henri en voyant Elsie. Il était dégoûté par sa simple vue et encore plus par le fait d'avoir quelque chose à faire avec elle. Même si cette femme attendait un enfant de lui. Oui, Henri n'abandonnera pas le bébé. Il communiquera avec lui et l'aidera. Et Elsie elle-même est une page qui se tourne dans sa vie. « Je vous ai vu arriver, alors je suis sorti pour vous rencontrer, » sourit Elsie. Elle tente d'ignorer l'impolitesse d'Henri. « Je ne venais pas vous voir. Je venais voir ma femme, » dit l'homme en tournant le dos à l'ami de sa femme pour lui signifier que sa conversation avec elle était terminée. « Brooke, il faut que je te parle. » « Brige, chérie, nous avons tant de choses à nous dire, » dit Henri en s'approchant de sa femme et en la regardant dans les yeux. Il vit des larmes briller dans ses yeux. Cela signifiait qu'il n'était pas perdu pour elle, qu'elle était si inquiète. « Tu n'as rien à me dire, » demanda Elsie avec colère. Elle voyait bien que Brooke hésitait à parler à son mari. « Connaissant la capacité d'Henri à parler gentiment, il pourrait à un moment ou à un autre persuader sa femme de lui pardonner. » Et cela, Elsie ne pouvait pas le permettre. Aujourd'hui, ses projets ont changé du tout au tout. S'hier elle était prête à devenir une mère célibataire, aujourd'hui elle veut que son enfant soit élevé dans une famille complète. « Elsie, va-t'en ! » siffle Henry. Il se rend compte que la présence de son examante ne fait qu'empirer la situation. « Ce n'est pas ce que tu m'as dit tout à l'heure, » dit la femme d'un ton affectueux. « Henry se rend compte que chaque mot prononcé par Elsie est comme un clou enfoncé dans le cercueil où repose le bonheur de Brooke. » « Qu'est-ce que tu veux ? » Se tournant brusquement vers Elsie, l'homme demanda avec de la haine dans la voix. « Je t'ai dit il y a deux mois que c'était fini entre nous. Je ne quitterai pas le bébé. » « Alors tu n'as pas à t'inquiéter de ça. Comment tu as parlé ? » dit la femme avec un sourire en coin. « Et quand tu m'as séduite, tu as dit des choses bien différentes. Que tu allais quitter ta femme mal aimée, que tu en avais assez des enfants, que tu m'aimais depuis longtemps et que tu rêvais de moi la nuit. Qu'est-ce que tu racontes ? » Henry regardait Elsie comme s'il la voyait pour la première fois. « Je t'ai dit tout de suite que je ne quitterai jamais Brooke. Chérie, je comprends que tu veuilles te réconcilier avec ta femme, » dit la femme avec du ressentiment dans la voix. « Mais pourquoi me fais-tu du mal ? » « Mon Dieu, pourquoi est-ce que je t'offense ? » demande l'homme d'un ton perplexe. « En disant la vérité, à l'origine, je ne m'intéressais à vous que pour. » Henry essaie de trouver un mot pour décrire l'émotion qu'il ressent à ce moment-là. L'homme voulait faire comprendre à Elsie qu'il ne l'avait jamais aimée. « Pour un court divertissement. Un divertissement qui a duré plus de six mois, » dit l'examen. « Oui, j'ai agi comme un salaud à 100% avec toi, » soupire l'homme. « Mais comprends-moi bien, je ne t'aimais pas et je ne t'aimerai jamais. Ce n'est que maintenant que je réalise que mon cœur appartiendra toujours à ma femme. Même si Brooke ne me pardonne jamais, elle est la seule que j'aimerai jamais. Tu crois que si tu pleures auprès de ta femme et que tu lui dis combien tu l'aimes, elle te pardonnera tout de suite ? » demande Elsie d'un ton arcois. « Ta vie s'améliorera et tout le monde oubliera tout. » Non, moi et mon bébé seront d'un rappel constant de ton infidélité. Brooke s'imaginera à chaque fois que tu me caresses, que tu me chuchotes des mots doux à l'oreille. « Sors de là, » dit Brooke d'un ton ferme. La femme se rendit compte qu'elle s'y avait raison. Son amie avait trop bien appris au cours de leurs dix années d'amitié. Brooke regarda son mari. « Sortez tous les deux d'ici. Chérie, donne-moi juste une minute. Dehors, allons-y. » « Tous les deux. » Brooke a du mal à contenir sa colère. Elle ne voulait voir ni son mari ni son amie. Elle s'y sourit d'un air vindicatif en réalisant qu'elle a réussi. Brooke réfléchira désormais cent fois avant de pardonner à son mari. Elle se souviendra à chaque fois des paroles de son amie. « Chérie, tu viens ? » Elle s'y recoula affectueusement et regarda Henri d'un air interrogateur. Elle pouvait voir dans le regard de l'homme qu'il était prêt à la coincer et à l'enterrer dans un endroit éloigné pour ne pas se souvenir d'elle. « Brooke, sache que je t'aime. » dit l'homme en guise d'adieu et en regardant sa femme. « Je suis désolé. » Henri contourna son ancienne maîtresse et quitta le bureau. Il voulait quitter le bâtiment de l'école maternelle. Pas pour voir Elsie. Il avait déjà regretté cent fois de s'être engagé avec cette femme. Mais ce qu'il avait fait, il ne pouvait pas le défaire. Maintenant, il devra vivre avec toute sa vie et porter sur lui la croix de la trahison. Après tout, il est nécessaire d'établir des relations non seulement avec sa femme, mais aussi avec ses enfants, qui lui ont clairement fait savoir qu'il ne voulait pas communiquer avec lui. « Brooke, nous avons beaucoup de choses à nous dire. » dit Elsie en s'asseyant sur une chaise. « Au travail ! » dit Brooke d'un ton autoritaire. « Ne me dis pas ce que je dois faire ! » grogne la femme. Elsie déteste qu'on lui dise ce qu'elle doit faire. « Si vous ne sortez pas maintenant, je vais vous dénoncer pour entrave à mon travail ! » avertit Brooke. « Vous ! » Elsie bondit rapidement de sa chaise. Toute sa vie, elle avait vécu avec Henri comme un mur de pierre. « Faire le tour du jardin ? Regardez tout le monde de haut ! » « Notre monde parfait l'est brisé. Et je suis heureuse d'y avoir contribué. » « Seul mon mari est venu me demander pardon, pas vous. » « Il me jure un amour éternel et ferait n'importe quoi pour être près de moi. » sourit Brooke avec douceur. « Tais-toi, tu es comme un jouet ennuyeux. » « Mais tu ne t'en rends pas compte. Tu suis Henri partout et tu t'humilies. » « Tu ! » Elsie rougit. Elle tremblait sous l'effet de la colère et de la haine qui grandissait chez cette femme. Brooke se rendit compte qu'elle avait pris Elsie au dépourvu en disant la vérité. La femme continua à regarder son ancienne amie avec un sourire. Elsie, serrant les poings, sort du bureau en courant. Comme elle voulait effacer ce sourire caustique du visage de Brooke. Même maintenant, dans une situation aussi humiliante, Brooke reprenait du poil de la bête. Pourquoi Henri ne pouvait-il pas la quitter ? S'il n'y avait pas son enfant, son mari la quitterait sûrement pour Elsie. Stop ! La femme s'arrêta brusquement. L'enfant, c'est de cela qu'il s'agit. Si Brooke perd le bébé, Henri la quittera pour Elsie. Seulement, la petite amie n'a pas l'air d'une femme malade qui risque de perdre son bébé. À moins qu'elle ne reçoive de l'aide, Brooke s'assoit à la table. Elle se rend compte qu'Elsie a dit la vérité. Une femme ne peut jamais pardonner à son mari de l'avoir trompée. Elle le lui rappelle à chaque fois. Soudain, Brooke prend un bout de papier et rédige une demande de congé. La femme a un besoin urgent de changer d'air pour bien réfléchir. « Maman, tu es devenue folle. » Demande Elisa en surprenant Brooke en train de faire ses valises. « Où vas-tu ? » Demande à Elisa en surprenant Brooke en train de faire ses bagages. « J'ai besoin de me reposer et de rassembler mes idées. » Souris Brooke. « Elisa, j'ai acheté un voyage dans un petit sanatorium dans les montagnes. J'irai avec toi. » Dit résolument la jeune fille. « Non, ne le fais pas. » La femme s'approcha de sa fille. « Elisa, ne t'inquiète pas pour moi. » Tout ira bien. Brooke sortit sur le balcon de sa suite et inspira profondément. Quel air pur ! Le paysage, riche en couleurs et en nuances, s'ouvrait devant elle. Elle était heureuse de pouvoir se distraire un peu des problèmes qui l'accablaient. La femme ferait de son mieux pour ne pas y penser. Ça y est, elle est en vacances. Respirer l'air frais de la montagne, se promener et profiter d'une vie mesurée. Tel est le plan d'action de Brooke pour les trois prochaines semaines. Comme la femme l'a remarqué, le sanatorium possède sa propre zone de parc forestier, ainsi qu'un jardin où diverses fleurs et rosiers ont été cultivés par la main bienveillante d'un spécialiste. N'est-ce pas magnifique ? Soudain, Brooke frémit. Tournant la tête vers la source du bruit, elle vit un homme qui l'a regardé. Vraiment ? À qui est ça la femme ? Elle regarda à nouveau les montagnes. Il lui était impossible de les quitter des yeux. « Je m'appelle Jamme », dit l'étranger. « Oui », marmona Brooke et se dirigea vers sa chambre. Elle était venue ici pour être seule, pas pour faire des connaissances. La femme savait qu'elle était impolie, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher. Elle n'avait pas envie d'expliquer à un inconnu pourquoi elle n'était pas d'humeur à dialoguer. Brooke se changea et sortit se promener. Le soleil l'enveloppa de ses rayons et elle ferma les yeux de plaisir. À force de vivre en ville, les gens ont fini par ne plus remarquer ces petites choses. À ce moment-là, le téléphone de la femme donna des signes de vie. En regardant l'écran, Brooke sursauta. C'était Henri qui l'appelait. Laissant tomber l'appel, la femme passa à autre chose. Essayant de s'abstraire des stimuli extérieurs, elle se dirigea vers un grand rosier, prit une fleur et la renifla. Elle sentait bon, n'est-ce pas ? Discrète, mais si attirante, entendit Brooke derrière elle. Il était de nouveau là. « Jam, qu'est-ce que tu veux ? » La femme est bien décidée à éloigner le voisin récalcitrant. « Je voulais vous rencontrer, » s'étonne l'homme. Mais il se ressaisit. « Je sais que vous et moi venons d'emménager aujourd'hui. J'ai donc pensé que nous pourrions peut-être nous rencontrer, pour ne pas nous ennuyer. Je suis désolé, mais je suis venu ici pour me reposer et réfléchir, » dit Brooke en essayant d'être poli. « Elle ne voulait rencontrer personne. Tu ne devrais pas dire non, » insiste à l'étranger. « Dans ce sanatorium, on peut faire de l'équitation et se détendre dans le hammam turc. Je suis enceinte de six semaines. Les chevaux et les hammams me sont donc strictement interdits, » précise la femme. « Elle en avait assez de devoir supporter une voisine collante. Je ne voulais pas vous offenser, » dit Jacques en rougissant un peu. Il était évident qu'il avait honte de son comportement. « C'est juste que... » « Je suis désolé, j'ai envie d'aller me promener, » dit Brooke en se dirigeant vers les bois, où elle pourrait enfin être seule. La femme se promène sur les sentiers spécialement aménagés pour les visiteurs. Elle profite de la nature qui l'entoure. Pourquoi les gens qui vivent en ville sortent-ils rarement dans la nature ? En tout cas, c'était le cas pour elle et sa famille. Après tout, Brooke aimait beaucoup être à l'extérieur, dans les bois ou au bord d'un lac. « Il est dommage que les sorties à la campagne soient devenues une exception. » Soudain, Brooke entend des cris. En se retournant, elle aperçoit un cheval qui galope vers elle à vive allure. La femme reste debout, fixant le danger qui la guette, sans pouvoir bouger. Ce n'est qu'à la dernière seconde que Brooke eut le temps de s'orienter, de sauter de côté et de se plaquer contre le tronc d'un arbre. Brooke expira lorsque le cheval passa au galop devant elle. « Est-ce que tu vas bien ? » Jam sortit de terre. Il regarda avec crainte la femme. Qui était blanche comme la neige. Oui, non, Brooke était confuse. Des larmes jaillirent de ses yeux, déversant ses émotions. L'homme s'approcha de Brooke avec hésitation. Il ne savait pas quoi faire. Devait-il la serrer contre lui et essayer de la calmer ? Mais l'homme ne savait pas quel genre de réaction cela susciterait chez la femme. Pendant que Jam réfléchissait, la femme s'approcha de lui et se pressa contre lui. Elle avait besoin d'une présence humaine en ce moment. Elle voulait que quelqu'un la réconforte comme une petite fille. lui caressent la tête et lui disent que tout irait bien. Jacques lui caressa doucement la tête pour ne pas abîmer les cheveux de Brooke. « Calme-toi, Dieu merci, tout va bien ! » murmura-t-il à l'oreille de Brooke. « Vous avez bien su reconnaître la situation. Tu as bien fait de reconnaître la situation. » La femme a dit qu'elle sanglotait. Elle se souvint à nouveau du cheval qui s'était jeté sur elle comme une lavardante jaillissant d'un volcan soudain, prêt à dévorer tout ce qui se trouvait sur son passage. « Voulez-vous m'accompagner au café ? Je vais vous offrir du thé. » Jam décide de changer de tactique pour ramener Brooke à la raison. « Oui, c'est ça. » La femme renifla comme un petit enfant. Elle sortit un mouchoir de son sac et essuya ses larmes. À ce moment-là, le téléphone sonna à nouveau. Brooke regarda l'écran et laissa tomber l'appel. Un prétendant persistant demanda Jam. « Le mari » dit Brooke en faisant un signe de la main. « Sex-Marie » L'homme la regarda d'un air interrogateur, mais décida de ne rien dire. Brooke le lui dirait s'il le fallait, assise dans le café et buvant un thé apaisant. La femme se détendit un peu. Elle contempla les montagnes qui se dressaient majestueusement au pied de la forêt de conifères. Brooke soupira. « J'aimerais pouvoir rester ici pour toujours. À quoi penses-tu ? » Jam s'assit en face dès les buts un café. « Au fait que ma vie ressemble à ce précipice, » dit la femme en hochant la tête, désignant la colline où, « après une petite étendue de plaine, il y avait un précipice abrupte. Après vingt-cinq ans de bonheur conjugal, je me suis retrouvé au fond. Un homme est ainsi fait. Il a l'habitude de faire confiance à ses proches, » dit l'aumant noçant les épaules. « D'après dix ans de mariage, ma femme m'a dit que j'étais un type ennuyeux, passionné de carrière, qui n'avait pas besoin d'une famille. Et vous, que faites-vous ? » Brooke n'a pas pu s'empêcher de demander. « Je suis médecin chirurgien, » dit Jam en regardant les montagnes. « Le jour où ma femme m'a quitté, nous partions en voyage pour fêter notre dixième anniversaire. Nous avions réservé une croisière en Europe. J'ai élé un taxi, pris mes valises et me suis préparé à sortir. Mais à ce moment-là, j'ai reçu un appel d'un ami proche qui m'a informé que son fils avait eu un terrible accident et que l'adolescent était transporté dans mon hôpital. Il avait besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence. « J'ai dit à ma femme que je devais aider mon ami à sauver son fils, grâce à crier que mes amis étaient plus importants que ma famille. Et si je partais à l'hôpital maintenant, notre vie commune s'arrêterait immédiatement. Votre femme n'a-t-elle pas compris que la vie du fils de votre ami était d'enjeu ? » Demande Brooke d'un ton perplexe. Elle s'en fichait, dit Jam en souriant et en regardant Brooke. « Je lui ai dit que je rejoindrai grâce juste après l'opération. Mais ma femme n'en démordait pas. Dès que j'ai quitté l'appartement, j'ai été immédiatement reclassé comme ex-mari. Quand ma femme est revenue de son voyage, elle a divorcé. Et vous n'avez même pas essayé de préserver l'unité de la famille. » Demande la femme. « À quoi cela rime-t-il ? » Jamossa les épaules. « Si nous n'avions plus les sentiments et les émotions qui nous avaient unis pendant dix ans. Si grâce faisait passer ses vacances avant la vie du fils de mon ami, alors pourquoi essayer de sauver un mariage comme celui-ci ? » C'est vrai, soupire Brooke. Elle se rend compte que Jam a raison. La femme était une fois de plus convaincue qu'elle avait raison au sujet de son mari. Elle et Henry ne devraient pas être mariés si l'homme l'avait trompé. Oui, malheureusement, elle allait devoir élever seul le bébé. Brooke regarde les montagnes. Le couple s'assit en silence et réfléchit à ses propres pensées. À ce moment-là, Brooke reçut un nouvel appel d'Henry. « Je t'écoute, » dit la femme en décidant de parler à nouveau à son mari. « Brooke, je ne me sens pas bien. » Brooke fronça les sourcils. Pourquoi son mari voudrait-il lui parler de son chagrin d'amour ? Elle se sentait mal aussi, mais elle ne voulait pas en parler. « Surtout pas avec lui. » « Henry, appelle-elle si, » suggéra Brooke. « Elle pourra peut-être t'aider à résoudre ton problème. » Voir un enfant en semblait d'arrapprocher les parents. « Ne me quitte pas. » La voix roc de son mari avait autrefois ravi une femme. Mais aujourd'hui, Brooke ne ressentait que de l'agacement. « Je suis désolé, mais je n'ai pas le temps, » dit la femme avec colère. « J'ai une vie à moi maintenant, et tu n'y as pas ta place. » « Au revoir. » « Brooke ? » chuchota Henry. Mais la femme ne l'entendit pas car elle avait éteint le téléphone. « Marie ? » demanda Jam. Et d'un signe de tête, il désigna le téléphone. « Oui, il a décidé que j'avais besoin de savoir qu'il souffrait, » dit la femme avec irritation. « Peut-être qu'il se sent vraiment mal, » dit l'homme pour défendre Henry. « Un homme a le droit de faire des erreurs, après tout. » « Je m'en fiche maintenant, » dit Brooke en osant les épaules et en buvant une grande gorgée de thé dans sa tasse. « J'adore les tisanes. » À ce moment-là, une femme indignée d'une soixantaine d'années entra dans le café. Elle tenait un petit chien dans ses bras et l'orgnait ostensiblement les clients. Enfin, pour être plus précis, le contenu de leurs assiettes. La dame aux chiens s'est dirigée vers son objectif le plus cher, à savoir la table près de la fenêtre. Et aucun obstacle sous la forme du gérant du café et du serveur n'a pu l'en empêcher. Elle était suivie par un homme de petite taille. Il préférait ne pas intervenir dans le conflit, car il connaissait très bien le caractère répugnant de sa femme. « Je vous demande pardon, mais je répète encore une fois que les chiens ne sont pas admis dans notre café, » dit le gérant du café. « Un jeune homme d'environ vingt-cinq-trente ans, en essayant de parler d'un ton confiant. Mais la vue de cette visiteuse l'a troublée et terrifiée. Et je vous répète encore une fois que je n'ai pas de toutou, » prophétise la femme sur un ton qui ne tolère aucune objection. « À moins que vous ne comptiez mon Liam, » dit la visiteuse en hochant la tête en direction de son mari et en riant. Sa plaisanterie a semblé très spirituelle et amusante à la femme. Elle se tourna donc vers son mari et lui dit, « Liam, pourquoi ne ris-tu pas ? » « Je ris, Oli, je ris. » L'homme regarda sa femme, cherchant son approbation. « C'est bien, Liam, » dit la femme en caressant la tête de son mari. L'homme pousse un soupir de soulagement. « Donnez-moi le menu, » dit Oli à voix autant s'installant à sa table. Le serveur s'empresse d'exécuter la volonté de la visiteuse. Il savait déjà que tout retard lui vaudrait une longue leçon de la part de cette femme désagréable. Le personnel du café attendait que les vingt et un jours de séjour de la dame dans le sanatorium expire et qu'elle retourne chez elle. Deux jours d'enfer se sont écoulés. Il en reste dix-neuf. « Bon, je vais prendre le pavé de saumon et les légumes grillés. » « Commence à énumérer Oli. » « Pour mon toutou, je prendrai un filet de saumon désaussé et bouilli. » « Je suis désolé, nous n'avons pas ce plat au menu. » Alors, le serveur tente de contredire Oli. Mais les mots restent coincés dans sa gorge lorsque son regard croise celui de la cliente. « Ce sera donc le cas, » décida Oli. « Liam, comme d'habitude. » « De la viande. » « Chérie, je voulais essayer les pâtes au saumon, » dit l'homme en regardant sa femme avec espoir. « Combien ça coûte ? » La femme trouve rapidement les pâtes sur le menu et regarde le prix. « D'accord, c'est moins cher que la viande. » « Tu peux donc essayer ce soir. » « Ainsi, » dit l'homme, reconnaissant envers sa femme, Brooke et Jacques se regardèrent. Comment quelqu'un pouvait-il être aussi dépendant de sa femme pour tolérer ses moqueries ? Le serveur prit la commande et se dirigea vers la cuisine. Oli posa le chien sur le canapé et sortit des lingettes humides de son sac. « Liam, notre fille a un peu peur. » « Je m'endolie d'un ton inquiet en regardant le chien. » « Quand nous rentrerons à la maison, nous devrons emmener notre chien chez le vétérinaire. » « Pourquoi ? » « L'homme regarde sa femme avec surprise. » « Tu ne te souviens pas que ce méchant cheval a fait peur à ma petite fille. » « Non, Oli, j'avais peur pour notre chien. » Liam a décidé d'être un peu sournois, connaissant le tempérament de sa femme. « Ce cheval aurait pu piétiner notre fille. » « Et ce que je veux dire, acquiesce la femme. » « Mais ce n'est pas grave. » « J'ai déjà dit à cet instructeur tout ce que je pensais de lui. » « Et il s'est mis à me crier dessus. » « Mais tu as attaqué le mauvais. » La femme serra le poing et menaça son adversaire invisible. « J'aimerais parler à cette dame, pour qu'elle ne sorte pas là où on ne lui demande pas. » Brooke regarda Jacques, réalisant que la méchante dame, c'était d'elle. « On sort d'ici, » demanda Jam à voix basse. « Oui, je n'ai pas envie de lui parler, » murmura Brooke. « J'ai peur d'elle, pour être honnête. » Jacques paya la commande et le couple se leva et quitta la table sans un mot. « Quelle femme ? » dit Brooke avec de l'horreur dans la voix. « Tu ne le dis pas ? » approuva Jam avec sa compagne. « J'ai failli être piétiné par un cheval à cause d'un petit chien, » dit la femme. Soudain, le téléphone de Brooke sonna. « Oui, ma fille, bonjour, » dit la femme. Heureuse d'entendre Elisa. « Mamie, » la fille essaya de parler d'un ton joyeux. Mais Brooke pouvait entendre que sa fille avait quelque chose qui n'allait pas. « Comment vas-tu ? » « Elisa, que s'est-il passé ? » demande Brooke directement. « Je vais bien, » dit la jeune fille en riant nerveusement. « Qu'est-ce qui te fait penser ça ? » « Ma fille, tu n'as pas à me cacher la vérité, » soupire à la femme. « Qu'est-ce qui s'est passé, maman ? » Elisa hésite, ne sachant pas si elle doit dire la vérité à sa mère ou non. À ce moment-là, elle entend Noah réprimander sa sœur en arrière-plan. « Ne t'avise pas de dire la vérité à maman. » La femme fronça les sourcils. « Pourquoi Elisa ne devrait-elle pas lui dire ? » « Que lui cachent les enfants. » « Ma fille, dis à ton frère que je l'entends. » Demanda Brooke à la jeune fille. « Et qu'est-ce que tu ne devrais pas me dire ? » « Je. » Elisa ne sait plus où elle en est. La femme connaissait bien ce trait de caractère de sa fille. Si Elisa avait fait quelque chose de mal, elle se demandait toujours si elle devait ou non dire la vérité. Mais elle prenait une grande inspiration et, pour ne pas changer d'avis, elle la donnait rapidement. « J'ai rayé ta voiture. » « Comment ça, vous l'avez rayée ? » « La femme est déconcertée. » « Vous avez pris ma voiture ? » « Oui, avoue-t-elle. » « Je voulais faire un tour, prendre de l'expérience avant mon examen de conduite. » « Elisa. » « Je n'arrive pas à y croire. » « Soupire Brooke. » « Tu t'es blessée. » « Non, maman, je vais bien, » dit Elisa. « Que va-t-il lui arriver ? » murmure à Noah en arrière-plan. Les sorcières sont résistantes. « Même un gros char d'asseau ne peut rien leur faire s'il les heurte. » « Et encore moins une petite voiture. » Brooke poussa un soupir de soulagement. « Dieu merci, sa fille allait bien. » « Et une voiture n'est qu'une montagne de métal qui peut être réparée. » « D'accord, quand je reviendrai. » « On discutera de la situation. » décida Brooke en décidant de ne pas gronder sa fille. Après tout, l'affaire était déjà faite. Et lorsqu'elle arriverait, elle expliquerait à nouveau à Elisa que la voiture est une source de danger. Pas un jouet. « Merci, maman, » gazouilla joyeusement la fillette. « Repose-toi et ne pense à rien. » « Au revoir, » dit Brooke en entendant la voix de Noah avant de raccrocher. « Je t'ai dit de ne pas déranger, maman. » « Elle ne fera rien de toute façon. » Elle s'inquiétera juste d'eux. Brooke n'a pas compris pourquoi. Elle a d'abord été alarmée par les paroles de son fils. S'était-il passé quelque chose d'autre ? Puis, elle a réalisé que Noah réprimandait sa sœur à propos de la voiture. Que pouvait-elle faire maintenant que l'acte était accompli ? Brooke pouvait appeler son mari et lui demander de s'occuper de la voiture, mais maintenant, elle devait s'en occuper elle-même. Pendant tout ce temps, Jamme était à côté de Brooke, regardant silencieusement le rosier. Quand il vit que la femme était au téléphone, il demanda « Brooke, tout va bien ? » Le ton de l'homme était anxieux. Il regarda attentivement sa compagne. « Oui, si je puis dire, » sourit Brooke. Ma fille est sur le point de passer son permis de conduire. Comme elle n'a pas beaucoup d'expérience, elle a pris ma voiture. Résultat, elle l'a un peu cabossée, si l'on peut dire. Elle n'est pas blessée, n'est-ce pas ? » demande Jamme. « Je suppose que c'est un risque professionnel. » « Non, je vais bien, » soupire la femme. Elle réalisait seulement maintenant ce que sa fille avait fait. Elisa aurait pu se blesser. « Dieu merci, tout va bien. » « C'est vrai, à qui est Salome ? » J'ai vu beaucoup de choses dans mon travail. Parfois, les patients sont tellement mal soignés qu'on se demande comment cela a pu arriver. Combien de fois cela arrive-t-il ? Brooke regarde les montagnes. Pourtant, c'était une bonne chose qu'elle soit venue ici. La simple vue des montagnes l'a calmée et ramenée son état psychologique à la normale. C'est ici qu'elle décidera de la suite des événements. Bien sûr, le divorce avec Henri est une affaire réglée. Maintenant, elle doit trouver comment continuer à vivre seule avec son enfant. Ce n'est pas fréquent, mais ça arrive, soupire Jamme. Il y a différents cas de figure. Certaines personnes sont en état d'ébriété et percutent quelque chose. D'autres se sentent soudain mal au volant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Brooke fronce les sourcils et le regarde. Eh bien, voici un exemple qui s'est produit aujourd'hui, dit l'homme. Récemment, mes amis m'ont appelé pour me dire qu'un homme avait été transporté à notre hôpital à la suite d'un accident. Il était au travail et se sentait mal. Il avait un gros mal de tête. J'ai pensé qu'il était très fatigué et que sa femme avait des problèmes. Alors il est rentré chez lui pour se reposer. Il a donc pris le volant et s'est mis en route. Pendant qu'il conduisait, il est tombé tellement malade qu'il a perdu la capacité de conduire, a déclaré l'homme en colère. Jamme ne comprenait pas ces gens qui non seulement risquent leur propre santé, mais nuisent également aux autres. D'accord, dans cet accident, à part l'homme, personne n'a été blessé. Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement appeler un taxi ? Lorsque l'auteur de l'accident a été transporté à l'hôpital, on a découvert qu'il avait subi une attaque. Brooke est horrifié. Les gens ne se rendent-ils pas compte qu'ils abrègent volontairement leur propre vie ? Imaginez, poursuit Jamme, indigné. La mère de l'homme est entrée et a cherché des excuses à son fils. Elle dit que sa femme l'a quitté et qu'il n'a donc pas pris soin de sa santé. Et maintenant, qu'en est-il de cet homme ? Sans comprendre pourquoi, la femme demanda. Pour ne pas entrer dans les détails médicaux, je dirais simplement que les médecins traiteront le patient. L'homme a haussé les épaules. Mais la chose la plus importante commencera après la sortie de l'hôpital. C'est la réadaptation. C'est là que l'aide des parents et des amis sera nécessaire. Soit dit en passant, l'homme a eu la chance d'être amené à l'hôpital à temps. Pourquoi ? Brooke se sentait comme une petite fille. Après tout, elle ne connaissait rien à l'AVC. Pendant les dix minutes qui ont suivi, Jama a expliqué en détail à Brooke ce qu'était un accident vasculaire cérébral et les dangers des troubles de la circulation cérébrale. Brooke a écouté attentivement l'homme. Après tout, la vie est longue et tout peut arriver. Peut-être que Brooke aurait besoin de ses connaissances un jour. Tu dis ça comme si c'était la faute de la femme si c'est arrivé à son mari. S'emporte à Brooke. C'est peut-être la faute de l'homme s'il a ruiné la famille. Comme quoi ? Levant son sourcil droit, l'homme demanda, « J'ai quitté mon mari parce qu'il m'a trompé avec ma meilleure amie, » dit Brooke. Et elle était enceinte de lui, comme moi. Wow ! Siffla Jam, surpris. Pourquoi cela existe-t-il ? Malheureusement, oui, soupire la femme. Elsie et moi avons été amis pendant dix ans. Je pensais qu'elle faisait partie de la famille. Mais il s'avère qu'elle essaie de prendre ma place depuis longtemps. Que comptez-vous faire maintenant ? Jam n'a pas pu s'empêcher de poser la question. Passez à autre chose, dit Brooke en osant les épaules. J'ai deux enfants merveilleux. Et j'ai un autre bébé qui doit naître dans sept mois. Vas-tu l'élever seul ? Tu n'as pas peur. Non, répond la femme en ochant la tête. Les trois semaines passent vite. Brooke se repose l'âme, essayant de ne pas penser à son mari ou à son ancienne amie. Les enfants appellent leur mère tous les jours. Ce dont la femme se réjouit, Brooke s'est liée d'amitié avec Jam. La femme est heureuse d'avoir rencontré un homme aussi merveilleux. Pendant trois semaines, ils se sont promenés dans les bois et ont fait des randonnées dans les montagnes, discutant de tout et de rien. Connaissant la position intéressante de sa compagne, Jam choisissait des itinéraires faciles. Brooke se promet de ne pas perdre le contact avec Jam. Après tout, elle était habituée à lui, car Jam est un excellent interlocuteur. Il l'écoutera et lui donnera de bons conseils. Brooke entra discrètement dans son appartement, car elle voulait faire une surprise à ses enfants. Elle savait qu'il l'attendait à la maison. Soudain, elle entend une dispute entre sa fille et son fils. « Je t'ai dit que maman n'avait pas besoin de parler de papa. » « Sans porte-noix. » « Maman doit savoir que papa a eu une attaque, » dit Elisa. Brooke n'entendit pas ce que le frère répondit à sa sœur. Seule une pensée pulsée dans son cerveau. Accident vasculaire cérébral. Brooke entra dans la pièce et regarda attentivement les enfants, qui se regardaient confusément. La femme s'assit sur le canapé. La tête lui tourne. Accident vasculaire cérébral. « Comment cela a-t-il pu arriver à Henri, qui n'a que 45 ans ? » « Maman, comment s'est passé ton voyage ? » Demande Elisa avec un sourire enjoué. Elle s'assied à côté de Brooke. « Comment se sont passées tes vacances ? » « Elisa, qu'est-il arrivé à papa ? » « Qu'est-ce qui lui est arrivé ? » Elisa regarde son frère d'un air suppliant. « Maman, ne t'inquiète pas. » Dis-nous en s'assayant à côté de sa mère. « Papa a eu une attaque il y a trois semaines. » « Mais il va bien maintenant. » « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit tout de suite ? » Demande Brooke. Elle était confuse et ne savait pas quoi faire. « Maman, nous voulions te le dire en premier. » Ajoute à Noa. « Comment se sent papa maintenant ? » Demande Brooke. « Beaucoup mieux maintenant. » Sourit Elisa. Même si elle en voulait à son père pour son infidélité, la nouvelle de l'attaque d'Henri l'avait choquée. La jeune fille se rendit immédiatement à l'hôpital pour s'enquérir de l'état de santé de son père. « Au fait, papa demande tes nouvelles tous les jours. » « Noa, peux-tu m'emmener à l'hôpital ? » Demande Brooke. « Oui, bien sûr. » Acquiesce le jeune homme. La femme s'est rapidement changée après la route et s'est préparée à se rendre à l'hôpital. Elle avait hâte de connaître l'état de santé de son mari. Aussi méchant que cela puisse paraître, Brooke voulait demander le divorce le plus tôt possible. Bien sûr, elle l'aiderait du mieux qu'elle pourrait, mais elle n'allait pas tolérer sa présence. Dans son esprit, Brooke se considérait déjà comme une femme libre. Lorsqu'elle sortit, elle vit sa voiture intacte. « Elisa, tu as dit que tu avais rayé ma voiture ? » dit Brooke en regardant sa fille d'un air confus. « Je voulais te parler de l'attaque de papa, mais j'ai changé d'avis. » dit-elle en naussant les épaules. « J'ai dû mentir à propos de l'accident. » « Je vois. » fredonna Brooke. Oui, même si Elisa se considérait comme une adulte. Elle restait une petite fille qui inventait toujours des choses. Alors qu'elles approchaient de l'hôpital, Brooke sortit de la voiture. Elle soupira lourdement. Elle espérait qu'en ria les mieux. Brooke entendit la femme derrière elle. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Es-tu malade ? » « C'est le bébé. » La femme se retourne et voit Jam derrière elle. Il regarde son ami d'un air inquiet. « Non, je suis là pour autre chose. » dit-elle évasivement. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je suis allé travailler. » sourit Jam. Quoi qu'on en dise, cet homme aimait son métier et l'hôpital où il travaillait. Comme on dit, du bateau à la balle. Résume Brooke. « Oui, » dit l'homme en ouvrant la porte à la femme. « Nous y voilà. » « Merci, mais je vais t'attendre, les enfants. » fit la femme en faisant un signe de tête à noix à Elisa, qui était un peu plus loin dans la voiture. « Je vois, » dit Jacques en haussant les épaules. Il passe son bras autour de la femme. « D'accord, je vais y aller. » « Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. » « C'était sympa de te revoir. » « D'accord, » dit Brooke en faisant un signe de la main à sa nouvelle connaissance. La femme soupira tristement. Les conversations à cœur ouvert avec Jacques, auxquelles elle s'était habituée pendant son séjour au sanatorium, allaient lui manquer. D'un autre côté, ils pourraient se retrouver entre amis dans un café et partager leurs nouvelles. Qui les en empêche ? Sauf, bien sûr, si Jam n'y voit pas d'inconvénient. Le mari est à l'hôpital pour une attaque et la femme a une liaison en parallèle. « Dis-elle-ci d'un ton sarcastique en s'approchant de son ancien ami. » « Ne juge pas les gens par toi-même. » Rétorque Brooke. « Il y a des relations purement amicales entre les femmes et les hommes, comme Jam et moi. » « Eh bien, eh bien, eh bien, » ricane-elle-ci. « Tu sais, le lit n'est pas le but principal de tout le monde dans la vie, » dit Brooke en plissant les yeux. « Il faut bien penser à son âme de temps en temps. » « De quoi est-ce que je parle ? » « La femme haussa les épaules. » « Connaissez-vous des choses comme la conscience, l'honneur, l'âme ? » « Ne me prenez pas pour une conne. » Elle s'y était en colère. « Pendant que vous étiez à la station balnéaire en train de penser à votre âme, je m'occupais d'Henri. » « Tu vois, souris Brooke. » « Tu servais aussi à quelque chose. » « Quoi mentez-vous ? » demanda Elisa avec colère en s'approchant des femmes. « Maman, ne la crois pas ? » « Ce n'est pas arrivé. » « Demande-elle si. » « Les mains le long du corps. » « Tu l'as voulu. » dit-elle d'un ton arquois. « Mais grand-mère t'a rapidement mis à la porte. » « Je me demande comment Emma réagira lorsqu'elle découvrira que sa Brooke bien-aimée a une liaison en cachette. » Plissant les yeux, elle s'y rit. « Je ne pense pas que ce sera une bonne chose. » « Fais ce que tu veux. » dit Brooke d'un geste de la main. « Mais je ne vais pas te prouver quoi que ce soit. » « Maintenant, recule. » « Je vais chez Henri. » Brooke contourna Elisa d'un air de défi et se dirigea vers son mari. « Comment se fait-il que lorsque les gens voient une femme avec un autre homme, ils pensent qu'elle a une liaison ? » « Et pourtant, à chaque fois, il faut prouver que l'on n'est pas un chameau. » « Et pour être exact, que l'on n'est pas la maîtresse de cet homme. » « Après tout, il y a de l'amitié entre un homme et une femme. » « Maman, qui étaient ceux ? » « Demande Elisa avec intérêt. » « De qui parles-tu ? » Brooke regarde sa fille d'un air confus. « Elle avait oublié Jam depuis sa rencontre avec Elsie. » « Le bel homme à qui tu parlais à l'extérieur de l'hôpital ? » « Lui rappelle Elisa. » « C'est Jam. » « Et je l'ai rencontrée au sanatorium. » « Explique la femme. » « Tu as quelque chose à voir avec lui. » « Demande-moi en s'approchant de sa mère. » « Qu'est-ce qui te fait penser ça ? » Brooke s'arrêta brusquement. « Eh bien, il t'a serré dans ses bras pour te dire au revoir. » « Dis-moi. » « Très bien, mes chéries. » « Dit Brooke d'un ton ferme. » « Souvenez-vous une fois pour toutes de ce que je vais vous dire. » « Jamais un homme très bien qui m'a aidé à retrouver mon état d'esprit. » « Et je lui en suis très reconnaissante. » « Vous nous dites la vérité. » Il voulait croire Brooke. Mais il s'est avéré que les parents pouvaient parfois faire les choses les plus étranges. « Noa, je ne suis pas assez folle pour avoir une liaison alors que je suis enceinte. » « Dit Brooke d'un ton sévère. » « Il n'y a rien qui cloche dans ma tête. » « De plus, Jamais dit sang de moins que moi. » « Et tu sais que je trouve inacceptable qu'une femme soit plus âgée qu'un homme. » « Maman, est-il mariée ? » Elisa a sauté sur l'occasion. « Divorcé, » répondit rapidement Brooke. Puis elle regarda attentivement sa fille. « Pourquoi veux-tu cette information ? » « Je viens de le faire. » dit-elle en noçant les épaules, essayant de paraître indifférente. Pourtant, en réalité, elle aime beaucoup Jacques et elle n'hésiterait pas à entamer une relation avec lui. « Elisa, il a 13 ans de plus que toi, » avertit la femme. Elle voyait bien l'intérêt de sa fille pour Jacques, même si Elisa le cachait. « Maman, je demandais juste, » dit la jeune fille en faisant un signe de la main. Elle voulait changer de sujet au plus vite. « Maman, il y a grand-mère, » dit Elisa en faisant un signe de tête à la femme plus âgée assise à l'extérieur de la pièce. « Lorsqu'elle vit Brooke, la femme se leva rapidement et s'approcha d'elle. « Brooke, c'est triste, » dit Emma en la serrant dans ses bras et en pleurant. « Henri a eu une attaque. Que disent les médecins ? » demanda Brooke. Elle aida sa belle-mère à s'asseoir sur un banc. Ils disent qu'il a une longue convalescence devant lui. La femme sortit un mouchoir et commença à essuyer ses larmes. Le côté droit du corps d'Henri a été blessé. Il peut à peine sentir son bras. On ne peut pas savoir ce qui se passera à l'avenir. Le fils ne savait-il pas que le côté droit de son père n'était pas fonctionnel. Qu'allait faire Brooke maintenant ? Elle était déterminée à demander le divorce. Elle n'a pas l'intention de faire la cour à Henri. Naturellement, beaucoup la jugeraient après un tel acte. Mais Brooke a immédiatement prévenu Henri avant le mariage qu'elle pardonnerait beaucoup de choses, mais pas l'infidélité. Qu'en disent les médecins ? Brooke regarde sa belle-mère. Ils disent que vous avez besoin d'une rééducation et de soins appropriés. Diema en s'efforçant de ne pas pleurer. Même si elle était en colère contre son fils pour ce qu'il avait fait, cette femme ne laisserait jamais son unique enfant dans la détresse. Depuis le premier jour où Henri avait eu une attaque, la pauvre mère s'était assise au chevet de son fils pour s'occuper de lui. Je vois, dit Brooke, déçue. Elle s'assit sur le banc à côté de sa belle-mère. Où trouverait-elle la force d'empêcher cette situation de ruiner ses projets ? Brooke, je suis consciente que mon fils a fait des bêtises. Diema en prenant les mains de sa belle-fille et tu as le droit de le quitter. Mais j'ai une faveur à te demander. Qu'est-ce que c'est ? Brooke sentait que sa belle-mère n'avait rien de bon à lui offrir. Henri n'a cessé de parler de vous, soupire-t-elle. C'est en pensant à vous qu'il a trouvé la force de lutter contre sa maladie. Je vous supplie de ne pas divorcer de mon fils tout de suite. Laissez-lui le temps de se réadapter et de se rétablir. Le médecin a dit qu'il avait besoin d'émotions positives. Emma, Brooke soupire. « Je ne peux pas être dans la même pièce qu'Henri. » Lui sourire et jouer la femme aimante. « Je comprends. » Continua sa belle-mère pour persuader Brooke. « Tu n'as rien à faire. Sois juste là pour lui. » « Je ne peux pas faire ça. » Exale Brooke. J'ai prévenu Henri avant de l'épouser que je pardonnerai tout sauf l'infidélité. Et il le savait. Et pourtant, il était prêt à me trahir. « Je t'ai dit que ta Brooke est une hypocrite et une menteuse. » Elle s'y s'approcha de la chambre d'Henri. Elle était là pour son mari quand il était en bonne santé et gagnait beaucoup d'argent. Et quand il est devenu impuissant, votre Brooke a immédiatement trouvé un autre prétendant. Plus jeune qu'Henri, d'ailleurs. « Qu'est-ce que vous racontez ? » Emma s'indigne. « Je dis la vérité. » Souris Elsie. « Tu ferais mieux de demander à ta Brooke préférée avec qui elle était au sanatorium. » « Brooke, que dit-elle ? » La femme plus âgée tourne un regard rebêté vers Brooke. « Je ne suis pas en mesure d'avoir une relation à côté. » dit Brooke d'un ton ferme. « Oui, j'ai rencontré un homme il était de notre ville. » « Et oui, nous avons passé beaucoup de temps ensemble à discuter de choses intéressantes. Mais ce n'était qu'une relation platonique et nous avons dormi chacun dans notre chambre. Nous sommes tous les deux déçus par l'amour et par l'âme sœur, » dit la femme en regardant son ancien ami. « Je n'ai pas de problème de tête pour passer d'un lit à l'autre. Je me respecte et je ne vais pas devenir folle et commencer une nouvelle liaison sans avoir terminé ma relation avec mon mari. Cela dit, je suis dans une situation très intéressante. et Jam n'a pas eu d'anomalie pour faire venir une femme enceinte dans son lit. Vous voulez me faire croire que vous êtes une personne si bonne et décente. » Elle s'y renifle. Elle se rendit compte que Brooke avait raison. Il était difficile de s'amuser à côté quand on était enceinte. « Pourquoi as-tu du mal à le croire ? » dit Brooke en plissant les yeux. « Alors, je ne sais pas comment j'ai pu être amie avec toi pendant dix ans. Depuis que je suis au sanatorium, je n'ai jamais pensé à mettre Jam dans mon lit. Eh bien, c'est ce que je pensais, » dit Elsie avec un sourire ironique. Puis elle regarde la mère d'Henri. « Alors, Emma, vous êtes convaincue que votre Brooke préférée n'est pas si bien que ça ? » Emma se leva lentement du banc et regarda Elsie avec dégoût. « Contrairement à toi, Brooke m'a dit la vérité directement dans mes yeux au sujet de mon fils. Tu es donc d'accord pour dire que la femme de ton fils ne va pas s'occuper de lui ? » Elsie palit d'indignation. Elle espérait qu'Emma se rendrait compte de l'hypocrisie dont Henry avait fait preuve pendant vingt-cinq ans. Brooke a tout à fait le droit de faire cela, dit l'aîné en haussant les épaules. « De plus, elle ne peut pas porter d'objet lourd et tu n'as pas l'âge de le faire, » dit Elsie. « C'est mon devoir de mère, » dit Emma en relevant la tête. « Et c'est ma faute si j'ai élevé mon fils de façon si répugnante qu'après vingt-cinq ans de mariage avec une femme si merveilleuse, il a trompé avec. » La vieille femme ne s'arrête de parler. Elle voulait dire à Elsie ce qu'elle pensait d'elle. Mais soudain, l'idée lui vint que si Henry avait été contre la troperie, Elsie, aussi belle soit elle, n'aurait pas réussi à le séduire. « Vous savez, vous n'êtes pas la bienvenue ici. Vous devriez quitter l'hôpital. Qu'Henri me le dise, dit Elsie d'un ton insistant. J'attends un enfant de lui, » dit la femme en se caressant le ventre. « J'ai le droit de savoir comment il va. Emma, tu as maintenant une assistante, » sourit Brooke. « Si ça ne te dérange pas, je vais rentrer me reposer. La route m'a fatiguée. Tu ne vas pas chez Henry. » Emma fut déconcertée. « Pourquoi ? » Brooke haussa les épaules. « Il attendait ton arrivée avec impatience, » dit la femme plus âgée en s'assayant sur le banc. La journée d'aujourd'hui l'avait complètement surprise. Elle avait espéré que Brooke pardonnerait à Henry et que les choses s'arrangeraient. Maintenant, elle réalisait clairement que Brooke n'avait jamais pardonné à son fils. « Faisons-le, » propose Brooke. « J'irai chez Henry plus tard, quand tous les autres clients seront partis. Je n'irai nulle part. » Elle-ci se plaça devant son ancienne amie, les bras le long du corps. « J'ai autant le droit d'être ici que toi. » « Non, tu n'en as pas le droit, » dit Brooke en souriant. « Mais je ne te contesterai pas ce droit. C'est peut-être même mieux pour toi de t'occuper d'Henry. S'il en est heureux, bien sûr, » dit la femme en regardant sa belle-mère. « Je vais aller voir le médecin d'Henry pour en discuter avec lui. Ensuite, je reviendrai. Et nous en parlerons. D'accord, Brooke, à qui est-ce la femme plus âgée ? » Une petite flamme d'espoir s'alluma en émin. Si Brooke s'intéressait à la santé d'Henry, peut-être que tout n'était pas perdu. Brooke partit à la recherche du médecin traitant de son mari. En fait, elle voulait s'éloigner d'Emma le plus vite possible pour ne pas avoir à la regarder dans les yeux. Après tout, elle se rendait bien compte que l'aînée espérait que Brooke retournerait auprès d'Henry. La jeune femme aimait sa belle-mère et elle ne voulait qu'aimerait bien rentrer chez elle pour dormir un peu. Au lieu de cela, elle est obligée de parcourir l'hôpital à la recherche d'un médecin. Brooke, la femme se retourner voit Jam se précipiter vers elle. « Rebonjour, sourit Brooke. Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital ? » Demande l'homme en s'approchant de Brooke. « Tu te souviens, tu m'as parlé de l'homme qui a eu une attaque dans l'accident ? » La femme regarde son interlocuteur et, attendant une réponse affirmative, poursuit. « C'était mon mari. » Jacques regarde attentivement la femme. Il ne comprend pas la raison de son désarroi. L'homme savait que Brooke allait divorcer de son mari. Et à ce moment-là, il a été victime d'une attaque cérébrale. Mais d'après les résultats de ses examens, Henri est en voie de guérison. « Je vais donc vous inviter à prendre une tasse de thé dans notre armoire, » propose Jam. « Et tu pourras me raconter de tout ça. » « D'accord, accepte ta Brooke. » Elle avait besoin de parler. Elle se rendit compte que Jam était la meilleure personne au monde pour l'écouter et lui donner des conseils. Arrivé au buffet, Brooke s'installa à une table. Pendant que Jacques commandait, la femme regardait par la fenêtre. Le temps correspondait à l'humeur de Brooke. Le ciel était couvert, mais parfois le soleil sortait de derrière les nuages et la réchauffait de ses chauds rayons. Jam posa une tasse de thé au citron devant la femme et prit un café fort pour lui-même. « Racontez-moi ce qui s'est passé. Je suis rentré à la maison avec la ferme intention de divorcer de mon mari, » dit Brooke en prenant la tasse et en buvant une petite gorgée. Mais aujourd'hui, il s'est avéré qu'Henri avait besoin d'un long programme de réhabilitation. Et alors ? Jam écoute attentivement sa compagne. « Vous réalisez que je ne peux pas laisser mon mari sans défense, » dit Brooke, prêt à pleurer. « Personne ne te demande de le quitter, » fit l'homme en osant les épaules. « Tu peux l'aider dans sa rééducation, mais tu n'es pas obligé d'être son épouse officielle. Si c'est ce que tu choisis, que voulez-vous dire par là ? » La fameuse les sourcils. « Brooke, tu es comme une petite fille, » dit Jam en souriant. « Personne ne te force à vivre avec ton mari. » « Oui, peut-être que certaines personnes te jugeront pour avoir quitté ton mari malade. » « Mais il n'est pas si malade que ça. » « Comment ça, pas malade ? » Brooke a été déconcerté. Jemma a dit que le côté droit d'Henri était gravement endommagé et qu'il ne sentait plus du tout son bras droit. « C'est bizarre, » pensa Jam. « Si je ne me trompe pas, aujourd'hui même, lorsque je suis arrivé au travail, le médecin de votre mari et moi-même avons discuté du fait qu'Henri s'en était tiré à bon compte. Je ne comprends pas, » dit la femme en secouant la tête. « Vous pensez que si un homme est à moitié paralysé, grosso modo, il s'en tire à bon compte. Au contraire, votre mari s'en est tiré à bon compte et il est en voie de guérison, » dit l'homme en fronçant les sourcils. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il y a une heure à peine, son ami Michael avait dit clairement que l'homme victime d'une attaque cérébrale pourrait bientôt sortir de l'hôpital, puisqu'il était presque remis de sa maladie. Bien sûr, il devra suivre des directives strictes pour éviter toute récidive de la maladie. Et maintenant, Brooke dit que le côté droit de son mari ne fonctionne plus. Comment est-ce possible ? Écoutez, laissez-moi vérifier avec Michael qui est le médecin de votre mari et nous en reparlerons plus tard. D'accord, acquiesce Brooke. Encouragé par les paroles de Jam, la femme retourne dans la chambre de son mari où l'attend un oeil inquiet. « Maman, où étais-tu ? » Le jeune homme prit la main de Brooke et la conduisit jusqu'à la chambre de son père. Qu'est-ce qui s'est passé ? Brooke a eu peur. « Nous sommes tous rassemblés par le médecin du père Michael. » Expliqua Noah. « Nous t'attendons. » Lorsqu'elle entra dans la chambre, elle vit son mari allongé dans son lit avec le visage d'un homme mourant. Emma s'affairait autour de lui, faisant le lit de son fils. « Bonjour, » dit Brooke. « Brooke, ma chérie, » dit doucement Henri en voyant sa femme. « Comme tu m'as manqué, » dit l'homme entend dans la main gauche à Brooke. « Viens à moi. » « Bonjour, » dit Brooke en s'approchant du lit et en s'assayant sur la chaise qui se trouve à côté. Elle fit semblant de ne pas remarquer la main tendue. « Comment vous reposez-vous ? » demanda l'homme. « Bien, » répondit évasivement la femme. Elle regarde le médecin. « Michael, Michael, je te présente Michael, » sourit Henri. « Voici ma femme Brooke, ravie de vous rencontrer, » dit l'homme en regardant les personnes présentes. « Alors, tout le monde est là. » « Oui, tous mes proches sont là. » dit fièrement Henri. « Je veux avoir une discussion sérieuse avec vous, » dit Michael. « Le fait est que je vais faire sortir Henri de l'hôpital dans quelques jours. C'est si tôt. » Gemma était stupéfaite. « Dès son bras. Je vous expliquerai tout dans un instant, » dit le médecin avec sérieux. Lorsqu'Henri est arrivé chez nous, la tâche la plus importante était de rétablir la circulation sanguine dans le cerveau. En principe, c'est ce que nous avons fait. Malheureusement, la catastrophe s'était déjà produite et certaines cellules du patient étaient endommagées. Et on ne peut pas les ramener à la vie. Aujourd'hui, tout dépend donc de vous. Votre proche pourra-t-il reprendre sa vie normale ? Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir. Assurez-moi au médecin d'un ton ferme. C'est merveilleux. Souris le médecin. Et tout d'abord, vous ne devez procurer à Henri que des émotions positives. En aucun cas, il ne faut le contrarier. Il ne doit pas s'inquiéter afin de ne pas rechuter. Ne vous inquiétez pas, nous ferons tout ce qu'il faut. À qui est ça, la femme plus âgée ? D'autant plus que je vais avoir des émotions positives dans un avenir proche. Ma femme attend un enfant, dit Henri. C'est une excellente nouvelle, sourit Mickaël. Félicitations. Merci, dit l'homme avec fierté. Il était heureux que Brooke attend d'un enfant de lui. Apparemment, le destin était de son côté. Bon, continuons. Le médecin est redevenu sérieux. La rééducation d'Henri a déjà commencé dès que nous avons stabilisé son état. À son retour, l'idéal serait de l'envoyer dans un sanatorium spécialisé, seul. Emma fronce les sourcils. Non, objecte à Mickaël. Je pense que l'idéal serait que tu y ailles. Brooke, dans ta situation, il vaut mieux d'être avec ton mari. Mais je ne peux pas, s'étonne Brooke. J'ai un travail. Prends un congé, suggéra Henry. Je te promets que je ne serai pas un fardeau pour toi. Sois juste là pour moi. Je vais y réfléchir, répond Brooke d'un ton évasif. Je pourrais y aller, proposa Elisa, qui était restée silencieuse sur sa chaise pendant tout ce temps. Je suis en vacances à l'université. C'est mieux si c'est ta femme, dit Mickaël, catégorique. Nous déciderons à la maison, nous avis que sa mère était au bord de l'hystérie et dans sa position. Il ne faut pas être nerveux. La chose la plus importante à retenir est qu'Henry ne doit pas être nerveux pour éviter un autre accident vasculaire cérébral, lui rappela Mickaël. Bien, souris Emma. On peut y aller maintenant, demanda Brooke. Elle était follement impatiente de sortir. L'idée que son divorce soit reporté la tenait en haleine. Oui, dit Mickaël en hochant la tête. Chérie, tu ne veux pas t'asseoir avec moi un petit moment ? Demande Henri d'un ton piteux. Je suis épuisé, dit la femme en se levant de sa chaise. Je reviens du sanatorium. J'ai envie de prendre une douche et de m'allonger un peu. Oui, oui, bien sûr, acquiesce Henri. Alors, à demain ? Brooke acquiesce. Elle sortit dans le couloir, accompagnée des enfants et de sa belle-mère. La femme s'assit sur un banc. Henri a fait en sorte, involontairement ou non, que le divorce soit reporté pour le moment. Brooke ne t'énerve pas, dit la belle-mère en comprenant à sa manière l'état de la femme. Henri se remettra et tout ira bien. Oui, oui, approuva Brooke. En fait, elle avait envie de hurler d'impuissance. En rentrant de l'hôpital, Brooke s'enferme dans sa chambre. Elisa frappa plusieurs fois à la porte, mais la femme fit semblant de dormir. Elle n'avait pas vraiment envie de parler à qui que ce soit en ce moment. Brooke avait besoin de réfléchir. La femme fut distraite de ses pensées par la sonnerie de son téléphone. En regardant l'écran, Brooke soupira. C'était Jam qui l'appelait. Elle n'avait pas vraiment envie de lui parler, car il n'avait rien de nouveau à lui dire. Brooke ne veut plus être déçue. Elle se rendit compte qu'elle avait déjà cédé aux supplications d'Emma et qu'elle se trouvait déjà dans une situation difficile. « Maman, il faut que je te parle ! » cria Elisa derrière la porte. La femme a entendu sa fille frapper plusieurs fois à sa porte, mais Brooke s'obstine à faire semblant de se reposer. « Maman, je sais que tu es réveillée. Elisa, parlons-en plus tard ! » proposa Brooke. Elle devait réfléchir à un plan d'action. « Non, maman, on va te parler maintenant ! » dit la jeune fille d'un ton exigeant. « Je ne partirai pas tant que nous n'aurons pas trouvé une solution. » Brooke quitte la chambre. « Allons à la cuisine ! » dit la femme en passant devant sa fille. « Prenons du thé et parlons ! » « Dans la cuisine ! » Brooke prépara du thé. Elle s'assit à la table et regarda sa fille. « Elisa, je t'écoute attentivement ! » dit la femme en s'adossant à sa chaise et en croisant les bras sur sa poitrine. « Maman, je ! » La jeune fille ne sait pas comment entamer la conversation. « Dis-moi, seulement honnêtement, qu'as-tu décidé à propos de papa ? » « Honnêtement ? » demanda Brooke. « Je pense à divorcer de ton père. Je ne veux pas jouer la femme qui pardonne. C'est à propos de Jam. » La femme voit que sa fille commence à s'énerver. « Non, il s'agit de ton père. » réplique à Brooke. « Cela n'a rien à voir avec Jam. » « Tu es sûre ? » Elisa devenait de plus en plus furieuse. « Je vous ai vu vous embrasser à la cafétéria. Qu'as-tu vu d'autre ? » La femme essaya de se contrôler, de ne pas crier sur sa fille. « Qu'est-ce qui, dans nos gestes et nos paroles, t'a fait penser que Jam et moi étions peut-être ensemble ? » « Eh bien, vous étiez assis là, en train de parler. » Elisa fronce à les sourcils, essayant de penser à quelque chose de déplacé dans le comportement de sa mère et de son compagnon. « Eh, Brooke sourit. Qu'est-ce que j'ai fait d'indécent ? » « Rien, » soupire la jeune fille. « Mais cela ne veut rien dire. Si tu quittes papa, alors tu auras fait ton choix en faveur de ce docteur. » « Non, ma fille, ton père a déjà eu le choix de me tromper ou non, » dit Brooke en souriant. « Je n'ai pas le choix. Je fais juste ce que j'ai à faire, c'est-à-dire divorcer et faire le choix d'être libre. Mais qui va s'occuper de papa ? » Elisa est stupéfaite par la décision de sa mère, ses enfants, dit Brooke en haussant les épaules. « Ce serait toi, Henoa. Tu n'as pas le droit de quitter papa comme ça. » cria soudain la jeune fille. « Pourquoi ? » La femme hausse à les épaules. « Je suis une femme enceinte qui n'a besoin que d'émotions positives. Voir son père est une expérience négative. Remarquez que je ne dis pas cela parce qu'il est malade. » Brooke se leva et sortit de derrière la table. Elle se versa une tasse de thé et la posa devant sa fille. « Et toi ? » Elisa est déconcertée. « Je sors pour faire ce que j'ai à faire, » dit Brooke en essayant de ne pas pleurer. Même ses propres enfants ne pouvaient pas la comprendre. « Et tu te demandes qui de nous deux a raison. Moi et ton père avons le droit de choisir. Et cela ne s'applique pas seulement à ma vie familiale, mais aussi à ma vie personnelle. » La femme quitte la cuisine d'un pas rapide. Dix minutes plus tard, elle s'habillait et quittait tranquillement l'appartement. Brooke voulait aller se promener. Elle décida d'elle-même qu'elle devait prendre une décision ferme concernant la situation. Tout d'abord, quoi qu'une femme choisisse de faire, cela doit être sa seule décision, même si les enfants l'approuvent. Dix minutes plus tard, elle reçoit un appel sur son téléphone. « Oui, Noah, je t'écoute très attentivement, » dit Brooke. « Maman, qu'est-ce que tu fais ? » Noah a crié dans le téléphone. « Papa ne va pas bien et il a besoin d'émotions positives. » « Eh bien, il t'a toi et ta sœur pour ça, » dit Brooke en souriant. « Maman, ne t'avise pas de divorcer de papa, » ordonna le jeune homme. En fait, Noah s'inquiétait pour son bonheur. Si son père était libre, elle s'y n'accepterait jamais d'être avec lui. Le jeune homme avait donc une chance, certes minime, mais une chance d'être près de la femme qu'il aimait. « Noah, laisse-moi décider moi-même de cette affaire, » dit Brooke d'un ton ferme. « Mais maman, la femme n'a pas entendu elle est choquée par le comportement de ses enfants. Au début, ils avaient toutes deux pris son parti du divorce, mais maintenant, ils exigeaient qu'elle reste avec son mari et qu'elle s'occupe de lui. Et ce que veut Brooke, bien sûr, personne ne l'a demandé. Comment la femme a voulu s'exprimer ? À ce moment-là, Jam l'appelle à nouveau au téléphone, mais Brooke n'a aucune envie de lui parler. Pourquoi ? Sans s'en apercevoir, la femme se dirigea vers la maison où vivait sa mère. Sans réfléchir, Brooke se rend chez Jessica. « Maman, j'espère que tu me comprends, » demande Brooke en sanglotant sur la poitrine de la femme plus âgée. « Ma fille, je vais te dire une chose, » dit Jessica en caressant la tête de Brooke. « N'oublie pas que nous n'avons qu'une seule vie à vivre. Si tu décides de divorcer, fais-le. Tu n'as pas à écouter qui que ce soit et ne t'inquiète pas pour tes enfants. Avec le temps, ils vous comprendront. C'est ce que tu crois, » demanda Brooke en reniflant. « Au moins, quelqu'un l'a soutenée dans cette affaire. » « Oui, » d'autant plus qu'ils sont les enfants d'Henri, donc ils peuvent s'occuper de leur père et le faire se sentir bien dans sa peau. « Merci, maman. » Encouragée, Brooke décide de se rendre directement à l'hôpital pour parler à Henry. Oui, elle ne rechigne pas à l'aider, mais seulement en tant qu'ex-femme. Et pas plus, Jam la rattrape dans le couloir de l'hôpital. « Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone ? » demande l'homme. « Je suis désolé, je n'étais pas d'humeur, » dit Brooke en haussant les épaules. « D'ailleurs, je sais exactement ce que tu peux me dire. Je ne pense pas que tu le saches, » sourit Jam. « Ton mari est un menteur et un tricheur. » Brooke sourit ironiquement. « Est-ce que quelqu'un lui dirait aujourd'hui quelque chose qu'elle ne sait pas ? » Depuis peu, cette femme a compris avec qui elle vivait depuis 25 ans. Sans aucun doute, Henry est un homme merveilleux. Lorsqu'il s'agit de la famille, c'est l'homme sur lequel on peut compter. Mais quand il s'agit de fidélité, tu as pensé que je devais être au courant, alors tu m'as appelé. Brooke a secoué la tête. « Oui, votre mari se sert de sa maladie pour que vous vous sentiez désolé pour lui, » reprit Jam, toujours aussi sérieux. « Je ne sais pas d'où vous tenez cette information, mais le médecin d'Henri a dit clairement ce matin que mon mari est gravement malade, » dit Brooke avec de la peine dans la voix. « Il a besoin d'une rééducation, de préférence en compagnie des gens qu'il aime. Viens, je vais te montrer quelque chose, » dit Jam en se tournant vers la pièce où se trouvait Henry. L'homme ne prit même pas la peine de vérifier si Brooke le suivrait. Il savait qu'elle le ferait. Après tout, il était important qu'elle sache ce que Jacques voulait dire lorsqu'il affirmait que son mari était un menteur. « Jam, peux-tu marcher un peu plus lentement ? » demanda Brooke un peu essoufflée. « Elle avait du mal à suivre son amie. On pourrait, mais on raterait le plus important, » expliqua l'homme sans se retourner. « Brooke, aujourd'hui, après notre conversation, j'ai encore parlé avec Mickaël. Et il m'a dit beaucoup de choses intéressantes. La femme est intriguée, comme le fait que tu sois enceinte d'un autre homme, » dit Jam en souriant. « Tu es une bonne actrice. Tu étais si douée pour faire croire que ton mari te trompait. Je ne comprends pas. » Les yeux de la femme s'assombrirent en entendant cela. Elle s'est appuyée sur le rebord de la fenêtre, respirant difficilement pour ne pas tomber. « Est-ce que ça va ? » Jam soutient la femme. Je ne comprends pas pourquoi Henri a menti. Demande à Brooke en respirant difficilement et en regardant son amie. « C'était pour que Mickaël l'aide, » dit l'homme en souriant. « L'aider à faire quoi ? » La femme était stupéfaite. « Si Mickaël vous dit que votre mari est gravement malade, vous resterez avec lui par culpabilité et vous ne briserez pas la famille, » soupira Jam. Il se souvenait de la tête de Mickaël lorsqu'il avait découvert qu'on avait profité de lui. Il avait immédiatement commencé à se précipiter dans la chambre pour dire à Henri ce qu'il pensait de lui. Mais Jam l'avait persuadé de ne pas le faire. Il lui propose plutôt de faire sortir le mari infidèle au grand jour. Jam a essayé d'appeler Brooke et de l'inviter à venir à l'hôpital. Mais elle ne répond pas au téléphone. L'homme a voulu la poursuivre, mais il l'a vue par la fenêtre. Jam a immédiatement envoyé Mickaël voir Henri pour avoir une discussion sérieuse et a attendu que Brooke le lui dise. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? » demande à Brooke, reprenant un peu ses esprits. « Maintenant, nous allons aller discrètement dans la pièce. Écoutez ce dont Mickaël et ton mari vont parler. » dit Jam d'un air conspirateur. Brooke acquiesça d'un signe de tête. Le couple marcha tranquillement jusqu'à la chambre et y entra. Il y avait un petit couloir devant la grande pièce où se trouvait l'entrée de la salle de douche. C'est dans cette pièce que Brooke et Jam se placèrent pour ne pas être vus accidentellement par Henri. La femme sortit son téléphone et activa l'enregistrement vidéo. « Henri, comment as-tu pu me piéger ? » Mickaël était indigné. « Je ne sais pas de quoi vous parler. » Le patient haussa les épaules. « Vous m'avez dit que votre femme vous avait trompé. Mais vous ne vouliez pas détruire la famille. Alors j'ai accepté de jouer le jeu en disant à votre famille que vous étiez gravement malade. » poursuit le médecin. « J'ai aussi pensé que c'était très noble de votre part. Il est rare de trouver un tel homme de nos jours. Je ne veux vraiment pas perdre ma femme à qui est Henri. » C'est ma faute. « Oui, mais vous n'avez pas dit que l'adultère, dans ce cas, était de votre fée, s'emporte Mickaël. » Et la maîtresse était une amie de votre femme. « Docteur, allez-vous cesser de recueillir les ragots de l'hôpital ? » Demande à Henri d'un ton condescendant. « Les ragots ? » Le docteur est furieux. « Ça y est, ton mari est mort. » murmura Jam à l'oreille de Jambrouk. Il avait enfin réussi à énerver Mickaël. « Des ragots ? » répéta Mickaël en essayant de se ressaisir. « Sais-tu que ta femme préférée, Elsie, est venue me voir et m'a demandé de faire tout mon possible pour que tu te rétablisses ? » Puisque, étrangement, elle attend aussi un enfant de toi. « Mickaël, ne te méprends pas, » dit Henri en se levant du lit, en allant à la table et en se servant un verre de thé qu'Emma avait apporté pour lui. « Ma femme et moi étions dans une mauvaise passe à ce moment-là et il se trouve qu'Elsie était là pour moi. Une excuse bien pratique, sourit le médecin. « Docteur, ne vous méprenez pas, je ne me justifie d'une façon, » dit le patient en prenant une grande gorgée de thé. « Je me reproche constamment d'avoir cédé à cette tentation. Si je n'avais pas commis l'adultère, ma femme et moi serions en train de préparer la naissance de notre enfant. Alors pourquoi m'as-tu piégé ? » « Mickaël n'a pas compris. Ma femme ne m'a jamais pardonné de l'avoir trompé, soupire Henri. Et si je suis malade, Brooke ne me quittera pas. Et pendant le temps qu'il me faudra pour me rétablir, je ferai en sorte qu'elle me pardonne. Vous êtes sûr de vous ? » Le médecin fronce les sourcils. « Oui, Sonny, tu es debout. » Il y avait la voix d'Emma dans la pièce. « Et ta main ? » La femme se figea, regardant son fils qui se tenait fermement debout et tenait un verre dans sa main droite. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ? » demandant Henri avec irritation. Il se rendait compte que les choses ne se passaient pas comme prévu. Après tout, Emma n'avait aucune patience pour les gens qui disaient des mensonges. Cela signifiait que Brooke ne tarderait pas à le découvrir. Par conséquent, sa femme divorcerait rapidement. « Je suis venu te voir. » dit Emma qui n'en croyait pas ses yeux. « Michael, qu'est-ce qui ne va pas avec Henri ? Il va bien, soupira le médecin. » Il se rétablit rapidement. « Oh, mon Dieu, quelle joie ! » dit la femme en s'approchant de son fils et en le serrant dans ses bras. « Maman, il faut que je te parle. » s'agassa Henri. « Il faut que tu ne dises rien à Brooke. » « Pourquoi ? » Emma était stupéfaite parce que, comme Michael l'a dit, c'est un effet temporaire, répondit l'homme à la première chose qui lui vint à l'esprit. « Tout peut revenir s'il n'est pas correctement réhabilité. » « N'est-ce pas, docteur ? » « Tout peut arriver, » répondit Michael. L'homme ne savait pas quoi faire. D'un côté, il voulait que Brooke connaisse la vérité sur son mari. Mais d'un autre côté, il se rendait compte que dans ce cas, l'enfant grandirait sans père. Et ce serait très grave. Michael décida de prendre le temps de réfléchir. « Bon, je m'en vais. » À demain, le médecin quitta la pièce d'un pas rapide. Il avait besoin d'être seul avec ses pensées. Michael ne remarqua même pas Brooke et Jamme qui rodaient dans la salle d'eau, dont la porte était entreouverte. À ce moment-là, le verre que tenait Henri lui tomba des mains. « Fiston, que se passe-t-il ? » demande la femme d'un ton inquiet. Elle regarde son fils avec horreur. « Mon bras ? » chuchote Henri. « Je ne peux plus le sentir. Mon fils, sois patient, mon bonhomme, » dit la femme en s'occupant d'Henri. Elle l'aida s'asseoir sur le lit et l'allonge. « Je vais me nettoyer maintenant. » « Maman, ne dis rien à Brooke ? » demanda l'homme d'une voix calme en prenant la main de la femme. Son. Brooke et Jacques n'entendirent pas ce qu'Emma disait. Il avait quitté la pièce si rapidement que la femme plus âgée ne les aurait pas surpris. Brooke arpentait le bureau du chirurgien comme une furie. Elle voulait dire à son mari tout ce qu'elle pensait de lui. Non seulement Michael avait menti sur l'adultère de Brooke, mais il forçait sa mère à cacher la vérité sur son état de santé. « Tu te rends compte à quel point Henry a perdu les pédales ? » s'emporta Brooke en arpentant le bureau du chirurgien. Il n'a pas hésité à impliquer Michael dans sa troperie. Et maintenant sa mère aussi. « Brooke, peut-être qu'il a vraiment peur de te perdre. » suggère Jam. Il est en train de réfléchir à ce qu'il pense être la solution parfaite pour se sortir de cette situation. Jam. Si Henry voulait vraiment cela, il aurait essayé d'arranger les choses. Brooke était en colère contre son mari. Il ne serait pas en train d'inventer des choses. « C'était la seule chose pour laquelle il avait de l'imagination. » dit Jam en noçant les épaules. Soudain, Brooke se mit à rire. Pour la première fois depuis des jours, elle se sentait à l'aise. Elle allait enfin pouvoir demander le divorce sans que personne ne le lui reproche. « Brooke, tu vas bien ? » demanda l'homme d'un ton inquiet. « Oui, Jam, je vais bien », répondit la femme, un peu plus calme. Elle poussa un soupir de soulagement, comme si un lourd poids avait été enlevé de ses épaules. « Je me sens enfin moi-même. Je ne suis plus une marionnette dans le jeu d'Henri. « Brooke, il faut fêter ça, » suggéra Jam. Soudain, son visage rougit. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » La femme fronça les sourcils, voyant sa réaction. « Je ne peux pas aujourd'hui. L'homme était mal à l'aise avec la situation. J'ai un rendez-vous. Tu as rencontré une femme et tu ne dis rien. » Brooke était heureuse pour son amie. « Jam, je te félicite. » « Merci, » dit Loman souriant modestement. « Pourquoi n'as-tu rien dit ? » La femme voulait en savoir plus sur la relation de Jam. « Qui est-ce-t-elle ? » « Que fait-elle ? » « Elle est jeune et belle. » Le visage de l'homme devient sérieux. Il se tait car il n'y a rien à dire pour l'instant. « Je viens à peine de la rencontrer. » « Et elle est dans mon cœur, » soupira Jacques Denner rêveur. Puis il regarda son amie. « Brooke ne le prend pas mal, d'accord ? » « Jam, il n'y a pas de rancune. » sourit la femme. « Merci de votre compréhension, » dit Jam en raccompagnant la femme à la porte. « Rentrez chez vous et reposez-vous. Je t'appelerai demain matin pour que tu me dises ce que tu as décidé au sujet de ta situation. » « D'accord, » dit Brooke en sortant du bureau du chirurgien. La femme sourit. Elle était follement heureuse pour son amie. Jamais un homme bon et décent qui mérite une belle fille qu'il aimera. Lui est le travail qui lui tient tant à cœur et les choses s'améliorent à nouveau dans sa vie. Elle n'hésite plus à demander le divorce. « Brooke, que fais-tu ici ? » La femme entend soudain derrière elle. En se retournant, elle aperçoit Emma. « Tu es là pour voir Henry ? » « Non, je suis là pour un contrôle avec mon médecin, » se dit Brooke. Elle n'allait pas se dévoiler à sa belle-mère. « Tu as vu ton fils ? » « Oui, je l'ai vu, » soupira Emma. La femme regarda Brooke, se demandant si elle devait ou non lui dire la vérité sur l'état de santé de son fils. Elle se rendit compte que si elle disait la vérité, Brooke divorcerait immédiatement d'Henry et son fils n'y survivrait pas. D'un autre côté, si elle gardait le silence, comment pourrait-elle regarder Brooke et sa mère Jessica dans les yeux et comment se sent-il ? Demanda Brooke d'un ton inquiet. Elle voyait la détresse de sa belle-mère et se demandait si Emma allait dire la vérité ou non. En même temps, elle reprocha Henry d'avoir mis sa mère dans une position aussi inconfortable. Il va mieux. Décida la femme plus âgée pour ne pas révéler la vérité. Peut-être qu'Henry avait raison et que Brooke pardonnerait à son mari en l'aidant dans sa rééducation. J'en suis ravi dit la jeune femme en souriant. Brooke, souviens-toi à quel point vous vous aimiez dit Emma en prenant la main de Brooke. Oui, nous l'avons fait confirme Brooke mais Henry avait tout fait exploser. Tu vois, Emma, Henry m'a trompé pendant un an et il n'avait aucun remords. Pour moi, un infidèle est comme un chiffon sale. J'ai toujours dit à Henry que si tu es amoureux d'une autre femme, tu ferais mieux de le lui dire tout de suite. Quel genre d'amour y a-t-il ? Ce ne sont que des hormones dit la femme d'un geste de la main. Et ton enfant ? Emma tenta à nouveau de persuader Brooke de ne pas divorcer de son fils. D'après tout, un bébé a besoin de ses deux parents. Je n'empêcherai pas Henry de voir le bébé dit Brooke en souriant. Toi non plus dit-elle en passant son bras autour des épaules de sa belle-mère. Emma, je t'aime tellement. Tu es l'exception à la règle. Les belles-mères détestent généralement les femmes de leur fils mais tu m'as toujours défendu et tu as pris mon parti dans nos disputes avec Henry. Je t'en suis très reconnaissante. Brooke, je suis désolé. Chuchote la femme. Des larmes brillent dans ses yeux. La femme n'arrive pas à savoir quoi faire. Doit-elle le dire ou non ? Brooke, voyant la détresse de sa belle-mère, décide de l'épargner. J'ai une idée, suggère Brooke. Je suis affamée. Pourquoi n'irions-nous pas dîner dans un café ? D'accord, soupira Emma. Quelle merveilleuse belle fille elle avait. Je vais appeler Jessica. Dis-lui de venir aussi. Et je vais t'appeler Elisa pour qu'elle se joigne à nous. Brooke sortit son téléphone et commença à composer le numéro de sa fille. Maman, je ne peux pas parler pour l'instant, dit la fille d'un ton joyeux en répondant à l'appel de la femme. J'ai un rendez-vous. Un rendez-vous. Brooke est surprise. Mais la femme n'eut pas le temps de dire quoi que ce soit d'autre car la sonnerie l'interrompit. Elisa avait laissé tomber l'appel. Qu'a dit Elisa ? Demande à Emma en voyant le visage hébété de Brooke. Elle ne viendra pas car elle a un rendez-vous, s'inquiéta Brooke. « Depuis quand sa fille a-t-elle un jeune homme ? Et pourquoi ne sait-elle rien à ce sujet ? Quel genre de mère est-elle ? Brooke ne t'énerve pas. Tout va bien se passer, sourit la femme plus âgée. N'oublie pas qu'Elisa a déjà 20 ans. Vous aviez déjà un petit Noah d'un an à cet âge-là. C'est exactement ce dont je me souviens bien, soupire Brooke. Mon Dieu, ses enfants avaient grandi si vite. Viens, ta mère va bientôt arriver, dit Emma en prenant la main de Brooke. Oui, ce serait dommage que Brooke cesse de lui parler après le divorce. Arrivé au café, Brooke se calme un peu. Après tout, sa fille est une fille intelligente et raisonnable. Et Elisa n'est qu'à un rendez-vous et sa mère commence à s'inquiéter. En entrant dans le café, Brooke aperçoit sa mère racise à l'une des tables à l'extérieur du café. Elle fait signe à sa fille et à Emma de ne pas faire de bruit et d'être prudente. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » demande Brooke, inquiète, en s'approchant de sa mère. « Regarde ! » dit Jessica en désignant le côté opposé du café. En se retournant, Elvinoa assis à une table avec une femme, lui tenant la main. « Je vois ! » dit Brooke en fronçant les sourcils. Elle ne comprenait pas la raison de l'inquiétude de sa mère. Ce n'est que lorsque la femme se retourna que Brooke comprit. Elle s'y. Brooke s'assit à la table pour ne pas tomber à la renverse. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi Noah est-il assis à la même table qu'Elsi ? Pourquoi lui tient-il la main ? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien avoir en commun ? Je suis choquée. Emma a été scandalisée. Elle ne pouvait pas avoir le père, alors elle s'en est prise au fils. Je vais lui donner du fil à retordre, dit Jessica d'un ton menaçant en se levant de table. Bon, les grands-mères, on se calme, dit Brooke d'un ton ferme. C'est moi qui parlerai. La jeune femme se lève de table et se dirige vers Noah. Noah sourit Brooke en s'approchant de son fils. « Qu'est-ce que tu fais là, maman ? » Le jeune homme rougit à la vue de Brooke. Je. La jeune femme perçoit la confusion de son fils. Il ne s'attendait visiblement pas à voir sa mère ici. Surtout pas en compagnie d'Elsi. Noah m'a invité à dîner, intervint Elsi. « Et comme je suis célibataire, j'ai décidé de ne pas refuser l'offre. Maman, laisse-moi t'expliquer tout ça plus tard, » dit Noah en regardant Brooke d'un air suppliant. Mais la jeune femme ne le remarque pas. Ce qui lui importait maintenant, c'était de savoir ce qu'Elsi attendait de Noah et le cas échéant, de protéger son enfant de ce prédateur. Et peu importé que Noah soit un jeune homme capable de se débrouiller seul. Pourquoi alors ? Brooke haussa les épaules. Elle s'assit à côté de son fils à la table. L'atmosphère du café est très chaleureuse, ce qui prédispose aux révélations. Veux-tu entendre la vérité ? Brooke voyait bien qu'Elsi se moquait d'elle. « Je suis désolé, femme, mais personne ne te le demande. » Souris Brooke. « Je parle à mon fils. » « Les opinions de gens comme vous ne m'intéressent pas. » « Vous devriez l'être, » dit Elsi avec un sourire ironique. « Tu devrais être plus gentil avec moi. » « Pourquoi devrais-je l'être ? » Brooke renifle. « Les femmes qui couchent avec les maris des autres ne sont pas dignes de respect. » « Maman, dis-nous à pour empêcher Brooke d'insulter sa femme préférée. » « Je veux te dire merci et en rire, » poursuivit Elsi avec un sourire. « Vous avez élevé un bon fils, contrairement à son père. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » Brooke fronce les sourcils. « Elle connaissait trop bien Elsi et savait exactement ce que ce sourire signifiait. Noa m'a demandé de l'épouser pour que mon bébé naisse dans une famille complète, » fit Elsi en donnant l'impression que la justice universelle avait été rendue. « Il veut que mon bébé ait un papa. » « Noa, qu'as-tu fait ? » Dire que Brooke était sous le choc était un euphémisme. Elle était dans un état de stupeur total. « Maman, j'aime Elsi depuis longtemps, » dit le jeune homme d'un ton ferme. « Et je veux d'être avec elle. » « Ça ne te dérange pas qu'elle ait été la maîtresse de ton père. » Brooke n'arrivait pas à se calmer. « Non, Noa était calme. » « Maman comprend. Elsi est la seule avec qui je serai heureux. » « S'il te plaît, n'interfère pas avec notre bonheur. » « Elsi, te rends-tu compte de l'absurdité de la situation ? » Brooke se tourne vers son ancienne amie. « Noa grandit juste devant toi. Tu sais, chérie, j'ai toujours voulu être aimée un peu comme ton mari t'a aimée. » Elsi sourit. « Et maintenant, mon rêve est enfin devenu réalité. Je ne pouvais pas fonder une famille avec Henry. Alors tu as pris ton fils. Mais tu n'aimes pas Noa, dit Brooke, désespérée. Elle voulait serrer son fils contre elle et ne pas le laisser partir jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il faisait une erreur. Je l'aime bien, admis Elsi. Et avec le temps, je l'aimerai. Peut-être. » Brooke se leva rapidement de table et voulut attraper les cheveux d'Elsi pour la traîner hors du café, loin de son fils. Mais Noa a devancé les actions de sa mère. Il prit Brooke dans ses bras et l'escorta jusqu'au bar. « Maman, laisse-moi choisir comment vivre ma vie. » dit Noa d'un ton ferme. « Si j'ai une petite chance d'être avec Elsi, je serai avec elle. Mais elle n'est pas digne de toi. C'est mon choix. » s'emporte le jeune homme. « Maman, on m'a proposé un travail dans une autre ville. Elsi et moi avons décidé d'aller là-bas, loin de tout le monde. Chérie, allons-y. » Elsi prend la main de Noa et l'entraîneur du café, laissant Brooke debout près du bar. Elle est dévastée et anéantie. « Ma fille, qu'est-ce qui ne va pas ? » Jessica s'inquiète à la vue de sa fille. « Brooke, qu'est-ce que Noa t'a dit ? » Emma lui tend un verre d'eau. Noa va épouser Elsi. Brooke n'arrivait pas à croire ce qu'elle disait. Comment a-t-elle pu penser une chose pareille ? Il se trouve qu'il est amoureux d'elle depuis longtemps. « Wow ! » Jessica expire. « Bon, il faut neutraliser cette Elsi, » dit Emma d'un ton déterminé. Le lendemain matin, Brooke se rend à l'hôpital pour voir son mari et régler la situation avec son fils et Elsi. « Brooke, mon amour ! » sourit Henry en voyant sa femme. « Bonjour. C'est très gentil à toi de venir me voir. Je pensais que tu n'avais pas besoin d'un mari handicapé. Henry, je sais parfaitement que tu vas bien. » l'interrompit brusquement la femme. Elle ne voulait pas faire de démagogie inutile. La seule chose qui la préoccupait maintenant était le futur mariage de Noé. Et elle n'avait même pas demandé à Elisa comment s'était déroulé le rendez-vous d'hier. Elle ne pensait qu'à son fils. Enfin, si on compte mon côté droit qui ne fonctionne pas, fais l'amour de l'homme. Arrête, interromps Brooke. Je ne suis pas intéressé par tes manipulations avec ta santé en ce moment. La femme sortit son téléphone et montra à son mari une vidéo d'Henri parlant à Michael. « J'ai une conversation sérieuse avec toi. Je ne te donne pas le divorce. » dit Henry d'un ton ferme, réalisant que sa femme avait désormais le droit moral de demander le divorce. De toute façon, dans trois mois, j'irai au tribunal. Brooke est au bord de l'hystérie et Noah a décidé d'épouser Elsie pour que son enfant ne grandisse pas sans père. C'est le problème qu'il faut d'abord résoudre. Qu'est-ce que cela a à voir avec moi ? L'homme regarde sa femme d'un air perplexe. Pour moi, c'est la meilleure option. Elle s'y est, disons, installée et ne s'immissera plus dans notre famille. Tu es sérieux ? Chuchote Brooke. La voix de la femme s'éteint dans l'indignation. Pourquoi Noah devrait-il se sacrifier pour te faciliter les choses ? Je ne lui ai pas demandé de le faire, dit l'homme. Cela ne vous dérange pas que votre fils se marie avec Seth. Elle s'y. Brooke est indignée au plus haut point. Elle est sur le point d'avoir une attaque. C'est son choix, dit Henry en osant les épaules. C'est un grand garçon. Tu es sérieux maintenant ? Chuchote à Brooke. Tu ne vas même pas faire quelque chose pour empêcher ton fils de faire cette erreur. Qu'est-ce que tu veux de moi ? L'homme regarda attentivement sa femme. Résolvez déjà ce problème, s'écrit la femme. Apprenez à assumer la responsabilité de vos actes. D'accord, je vais m'assurer qu'elle s'y laisse notre fils, propose Henry. Dieu merci, ton bon sens l'a emporté, exhala Brooke. Mais pour cela, tu seras toujours avec moi, quel que soit ton statut. Brooke est stupéfait d'entendre l'ultimatum de son mari. Que veux-tu dire par quel que soit ton statut ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Demande Brooke en fronçant les sourcils. Tu réalises qu'elle s'y posera comme condition que je l'épouse ? Explique à Henry en regardant sa femme d'un air triomphant. Et je t'aime et je ne veux pas te perdre. Veux-tu dire que tu m'offres le rôle de maîtresse ? Les yeux de la femme s'écarquillent. Elle ne s'attendait pas à une telle insolence. Pourquoi maîtresse ? L'homme ossa les épaules. L'amant d'une femme. À ce moment-là, un message de Jam est arrivé sur le téléphone de la femme disant qu'il avait une information urgente à lui communiquer. Je dois y réfléchir, répondit Brooke. Bien sûr, elle s'attendait à ce qu'Henry ne se précipite pas pour sauver son fils. Mais qu'il lui impose une condition aussi humiliante, c'est ce qu'elle n'avait jamais imaginé. Pensez-y, mais pas longtemps, sourit Henry. Mon offre a un délai de prescription. En fait, il attendait avec impatience la décision de sa femme. L'homme espérait que tout serait pareil. Si tout se passait exactement comme il l'avait prévu, ce serait le développement le plus idéal pour lui. Henry voit déjà qu'il passera tout son temps libre avec Brooke et qu'elle s'y n'aura qu'une infime partie de son attention. Brooke regarde son mari avec dégoût, comment avait-elle pu l'aimer pendant ses 25 années sans remarquer à quel point il était méchant ? Henry avait-il toujours été comme ça ? Pourquoi ne l'avait-elle pas vu ? La femme quitta la chambre et s'assit sur un banc dans le couloir. Elle avait besoin de récupérer un peu. Brooke décrocha le téléphone et composa le numéro de Jam. « Oui, j'écoute », répond l'homme. « Jam, c'est moi », se réjouit Brooke. « Je suis à l'hôpital. J'en sortirai dans une trentaine de minutes », dit Jam d'un air occupé. « Attends-moi, s'il te plaît. » « D'accord, je prendrai un thé à la cafétéria », dit Brooke en raccrochant. Brooke s'assit à la table et, tout en sirotant son thé chaud, regarda le fil d'actualité de son téléphone. Elle attendait que Jam l'appelle. Soudain, elle entendit une voix féminine familière. En tournant la tête, Brooke vit sa fille qui discutait gentiment avec Mickaël. La femme soupira. « Écoute, tes parents ne vont-ils pas m'exploser la tête quand ils apprendront que toi et moi avons décidé de sortir ensemble ? » Demande à Mickaël d'un ton inquiet. « Je suis une grande fille et je n'ai pas besoin de leur consentement », répondit Elisa en remuant le menton. « Quelle bande d'enfants j'ai », pensa Brooke. L'un est amoureux d'une femme de 42 ans. L'autre a un petit ami qui traite son père. Au moins, Mickaël a 27 ans et n'est pas beaucoup plus âgée qu'Elisa. « Je ne peux pas m'empêcher de l'apprécier. Elisa, je vous connais depuis presque trois semaines, ce qui me réjouit. J'aimerais dire que notre bonheur a été favorisé par la malchance », dit Mickaël en souriant. « Et pourtant, tu as raison », dit Elisa. « Si papa n'avait pas été à l'hôpital, nous ne saurions pas si nous nous serions rencontrés ou non. J'ai hâte d'être au soir pour te revoir. » Le jeune homme pesa sa paume sur la joue de la jeune fille. « Écoute, est-ce que ta mère avec ses propres affaires ces derniers temps ? » dit la jeune fille en ricanant. « Elle se fiche complètement de moi et de ma vie amoureuse. Bien sûr qu'elle s'en soucie », dit Mickaël en souriant. « Si mon mari faisait ce genre de choses avec sa maladie, je n'aurais pas beaucoup de temps pour des discussions à cœur ouvert non plus. C'est juste que papa aime maman et qu'il ne veut pas qu'elle le quitte », dit Elisa en noçant les épaules. « Stop ! » pensa Brooke en fronçant les sourcils. Elisa était donc au courant de la simulation d'Henri et n'a rien dit. « Comment cela ? » « Pourquoi ? » Soudain, Mickaël reçut un appel téléphonique. Après avoir parlé, il s'est levé brusquement de la table. « C'est ça, je me sauve », dit rapidement le jeune homme. « Je serai bientôt là », dit Mickaël en éteignant le téléphone et en regardant son interlocuteur. « Chéri, je dois y aller. » « Appel urgent. » « Je comprends tout. » « Cours », soupira la jeune fille. « Je te vois ce soir », dit le jeune homme en embrassant Elisa sur la joue et en quittant la cafétéria d'un pas rapide. Brooke regarde à Mickaël. Puis reporta son regard sur sa fille qui était assise avec un sourire rêveur sur le visage. La femme voyait bien qu'Elisa était l'amoureuse. Brooke décida de parler à sa fille. « Bonjour, Elisa », dit la femme en souriant et en s'approchant de la table. « Tu es venue rendre visite à ton papa ? » « Oui, maman », dit Brooke en voyant que sa fille était confuse. « Mais j'ai pensé prendre un café d'abord. » « Oui, deux tasses à la fois », dit-elle en désignant la table où se trouvait la vaisselle. Il se trouve que, comme par hasard, Elisa rougit. « Tu es déjà de ton père. Qu'est-ce qui te fait penser ça ? » Brooke s'assit à côté de sa fille, à la place de Mickaël. « C'est juste que tu n'étais plus là quand j'ai quitté la maison », dit Elisa en noçant les épaules. « Ma fille, tu n'as rien à me dire. » demanda Brooke à voix basse. Elle comprenait qu'une conversation aussi sérieuse ne devrait pas avoir lieu entre les murs de la cafétéria de l'hôpital. Mais après les récents événements, les nerfs de la jeune femme ne le supportaient pas. « De quoi parles-tu ? » Le visage de la jeune fille était rouge et ses yeux effrayés. « Elisa, je sais tout, » dit la femme d'un ton ferme. Elle voit que sa fille panique. La jeune fille réfléchit à ce que savait sa mère. « Que veux-tu dire par là ? » demanda Elisa, essayant d'obtenir de sa mère l'étendue de ses connaissances sur ce qui se passait. « Je parle de ta relation avec Mickaël. » De la troperie sur la santé de ton père, Brooke commença à énumérer. « Dois-je continuer ? » « Comment ? » La jeune fille était sous le choc. « Comment savez-vous tout ? » « C'est arrivé comme ça, » dit Brooke. Soudain, l'idée de laisser les choses dans l'état lui vient à l'esprit. Si Noah veut épouser la maîtresse enceinte de son père, c'est son affaire. Si Elisa continue à vouloir mentir à tout bout de champ, Brooke n'interviendra pas. S'il est rentable pour Henry de jouer les malades, alors, s'il vous plaît, ne la prenez pas. Brooke se leva silencieusement de la table et quitta le placard. Elisa cria quelque chose après sa mère, mais celle-ci ne l'entendit pas. Après tout, elle en avait assez d'être la complice de tout le monde. Surtout quand tout le monde en avait besoin, pas elle. Ça y est, il était temps de s'occuper d'elle et du futur enfant. Brooke sortit du bâtiment de l'hôpital et s'assit sur un banc. La femme était dévastée à l'intérieur, elle n'avait même pas une idée en tête. Soudain, le téléphone sonne. « Bonjour, » répondit Brooke sans émotion. « Je suis libre et je peux te rencontrer, » dit Jam joyeusement. « Je suis à l'extérieur de l'hôpital, » soupire Brooke. « J'arrive tout de suite, éteint Jam. » Dix minutes plus tard, un jeune homme sortit du bâtiment de l'hôpital. Lorsqu'il aperçut Brooke, il marcha d'un pas vif vers elle. « Comment vas-tu ? » demanda Jam en voyant l'état de son ami. « Bien, » dit la femme d'un geste de la main. « Comment s'est passé ton rendez-vous d'hier soir ? » « Parlons en plus tard, » dit l'homme d'un ton sérieux. « Je voudrais vous dire une chose très importante. Je sais que je viole le secret médical, mais je pense qu'il faut que vous le sachiez. Qu'est-ce qu'il y a ? » Brooke regarda son ami d'un air fatigué. Elle s'y a un cancer de stade 2. Brooke pensait avoir malentendu. « Comment une femme de 42 ans en bonne santé peut-elle avoir un cancer ? » « Je ne comprends pas, » dit la femme en secouant la tête. Malgré la colère qu'elle ressent pour elle-ci, Brooke ne veut pas qu'elle subisse ce sort. « Mais elle est enceinte. Je ne vais pas vous ennuyer avec les termes. » « Mais elle-ci va mettre fin à la grossesse, » soupira Jam. Il se souvient des yeux de cette femme lorsqu'elle a appris ce qu'il attendait. Il se souvient de la douleur et du désespoir qu'il contenait. Comment elle-ci avait-elle appris son diagnostic ? Brooke soupira. Sa grossesse avait entraîné un examen complet qui avait révélé le cancer. Le médecin était dubitatif au début, mais après avoir reçu tous les résultats de l'examen et tenu un concilium, elle-ci a été diagnostiquée, dit l'homme en regardant son interlocutrice. Brooke était pâle. « Comment vous sentez-vous ? » « Moi ? » La femme semblait surprise que jamais posait cette question. Qu'avait-elle à voir avec le fait d'être comme elle si elle-ci était dans un tel état ? Soudain, Brooke réalisa à quel point tout était relatif dans ce monde. Il y a dix minutes, elle était en colère contre son ex-petite amie et maintenant, elle était prête à aller chez elle pour la soutenir. Et tous les problèmes de cette femme semblaient si insignifiants comparés à la perte de l'enfant qu'elle attendait depuis longtemps. « J'aime, j'y vais ! » se leva brusquement la femme pour aller où. S'étonna l'homme. « Chez elle-ci ! » répondit Brooke d'un ton perplexe. « Ne se rendait-elle pas compte que son amie avait besoin de soutien en ce moment ? Tu es sûre de toi ? » demanda Jam avec hésitation. « Tu devrais peut-être laisser à elle-ci le temps de reprendre ses esprits. Non, nous devons partir maintenant, » dit la femme d'un ton obstiné. « Je veux qu'elle-ci sache qu'elle n'est pas seule, qu'elle peut toujours venir me demander de l'aide. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit, prévient l'homme. D'accord, » dit Brooke en se dirigeant vers sa voiture. Trente minutes plus tard, elle se trouvait devant la porte de l'appartement de son amie. Peu à peu, sa détermination fond. Que dirait Brooke à elle-ci pour la rassurer ? Il n'y a pas de mots pour effacer la douleur d'une mère à la perte de son enfant. Brooke savait très bien à quel point son amie voulait être mère. La femme appuya sur la sonnette. Lorsque la porte s'ouvrit, les yeux de Brooke s'écarquièrent d'horreur devant une elle-ci, échevelée et en pleurs. Son maquillage était étalé sur tout son visage. « Qu'est-ce que tu veux ? » demandait elle-ci avec colère, sans remarquer les larmes qui coulent sur son visage. « Je sais tout, » murmura Brooke, essayant de ne pas pleurer. Elle devait être forte pour soutenir son amie. « Quoi ? Tu es ici pour te réjouir. » Les mots jaillèrent de la logeuse comme du venin. Sarival est vaincue. Elle a été frappée d'une maladie mortelle. « Maintenant, ton mari va rester avec toi et Noah va me quitter. » « Elle-ci, je suis venue ici pour t'aider, » dit-elle, une boule dans la gorge l'empêchant de parler. « Aider à quoi ? » Elle-ci continue d'être en colère. Elle avait l'impression que le monde entier était responsable de sa maladie. « Mon Dieu, tu es vraiment une idiote, » murmure Brooke. Elle s'approche de son amie et la serre dans ses bras. À ce moment-là, la femme se rend compte qu'elle a pardonné à elle-ci. Après tout, sa santé était bien plus importante qu'un stupide délit. Soudain, la propriétaire s'est adoucie et n'a pas résisté. « Brooke, je suis désolé, » sanglota elle-ci de sa voix. « Dieu m'a puni pour m'être mêlée de la famille de quelqu'un d'autre et l'avoir détruite. Je voulais tellement être à ta place et à la fin, j'ai perdu ce que j'avais de plus précieux, mon enfant. Je ne veux pas vivre sans mon enfant. » Brooke réconforte son amie sans remarquer ses larmes. Qui aurait pu penser que le destin prendrait un tel tournant dans leur vie ? Et Brooke s'asseyait par terre dans le couloir pour réconforter Elsie qui sanglotait sur ses genoux. « Elsie, ne t'inquiète pas, » chuchote Brooke à son amie. « Tout d'abord, tu dois t'occuper de ta santé et vaincre cette maladie. Et comment pourrais-je vivre sans mon enfant ? » Elsie est au bord de la folie. Après tout, elle avait déjà acheté à son bébé tant de belles choses, imaginant comment il se promènerait dans la rue avec. « Elsie, souviens-toi, nous avons reçu deux jumelles à la crèche. » se souvient soudain Brooke. « Est-ce qu'elles sont rousses ? » La propriétaire fronça les sourcils en se souvenant des filles. « Oui, comme deux chatons roux, » dit la femme en souriant. « Saviez-vous qu'elles avaient été adoptées ? » « Ils ont été retirées d'un orphelinat. Où voulez-vous en venir ? » demande Elsie en reniflant. Bien qu'elle commence à avoir une vague idée de ce à quoi son amie veut en venir, il y a tant d'enfants abandonnés dans notre pays qui rêvent de l'amour et réalisa qu'elle était sur la bonne voie. « Et vous pouvez donner cela à un enfant, le rendre heureux. Vous pensez que c'est le cas ? » Une lueur d'espoir apparaît enfin dans les yeux d'Elsie. « Je pense que oui, » dit Brooke en hochant la tête. Maintenant que son amie avait un but, elle se battrait pour sa vie. « Brooke, je suis vraiment désolé, s'il te plaît, » dit Elsie en regardant son amie dans les yeux. Il était important pour elle que son invité ne soit pas rancunière. « J'ai détruit ta famille. J'ai laissé ton enfant sans père. » « Pour être honnête, garcier, » sourit Brooke. « Pourquoi ? » Elsie est un peu déconcertée par les paroles de son amie. « Toute cette situation m'a ouvert les yeux sur mon mari, » dit-elle en souriant. Henry a toujours été égoïste et n'aimé que lui avant tout. Ensuite, il nous a aimés, moi et les enfants. Je pensais que c'était ainsi que les choses devaient se passer. Oui, mon mari était généreux en cadeau. Il s'occupait de moi en public. Il m'aidait, mais en réalité... » Brooke soupire. Souvent, après le dîner, Henry se levait de table et allait dans la chambre. laissant toute la vaisselle sur la table. « Je n'aurais jamais cru qu'il était comme ça. » C'est tonel-ci. « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé ça normal. » sourit la jeune femme. « C'est seulement maintenant que je réalise que j'ai vécu comme un zombie, sous l'emprise de l'homme que j'aimais. » « Brooke, merci d'être avec moi. » Trois ans se sont écoulés. Brooke marchait dans la rue avec la petite Lily. On remarquait que la femme était nerveuse. Emma et Jessica étaient assises l'une à côté de l'autre sur un banc, parlant avec enthousiasme des dernières nouvelles. « Maman, qu'est-ce qui t'a pris tant de temps ? » demanda Elisa en jetant un coup d'œil à Brooke. « Je ne sais pas, soupire la femme. Elles auraient déjà dû sortir. Sommes-nous en retard ? » La voix de Michael retentit soudain derrière elle. Brooke se retourna et vit le fiancé de sa fille, accompagné de jamais de sa femme Madizon. La femme était heureuse pour son compagnon. Madizon était une fille formidable qui soutenait son conjoint en tout. Il était un soutien pour lui. « Non, nous ne sommes pas en retard. » Elisa s'approcha du marié et l'embrassa. « Qu'est-ce qui vous a pris tant de temps ? » demanda Jam. Il se dirigea vers Lily et la prit dans ses bras. « Tu es ma bonne fille, dit l'homme qui était le parrain de la jeune fille d'un ton affectueux. Tu es ma chérie. Nous ne savons pas, dit Brooke en osant les épaules. Nous sommes déjà inquiets. Alors, pendant qu'ils sont partis, on peut parler un peu de l'événement à venir ? » suggéra Elisa en faisant référence à son mariage avec Michael. « Il n'y aura pas beaucoup de temps pour ça après. Et il y a beaucoup de choses à régler. As-tu réussi à parler à ton père ? » demanda Brooke. Le fait est que lorsqu'Henri a compris que sa femme ne lui reviendrait pas, il a décidé qu'il n'avait plus rien à faire dans cette ville. D'autant plus que, d'une manière ou d'une autre, des informations sur ses pseudo-séquelles après sa maladie avaient filtré à l'usine où ils travaillaient. Et tout le monde s'est mis à en parler, le plus souvent de manière ironique. Henry a donc décidé de déménager dans une autre ville. Il a coupé tout contact avec ses enfants parce qu'il les considérait comme des traîtres. Sa mère ne l'a pas suivi, bien qu'Henri l'ait appelé. Emma préfère rester car son broquet et ses petits-enfants étaient ici. Pour cette raison, son fils unique lui en voulait beaucoup. Non, dit Elisa en souriant tristement. Après le divorce de ses parents, elle n'avait jamais revu son père. Dommage que l'ambition d'Henri ait pris le dessus sur ses sentiments. Regardez, les voilà, sourit ma dison. Elsie et Noah, tout heureux, sortirent de la porte de l'orphelinat, portant dans leurs bras une petite boule attachée par un ruban bleu. Bien sûr, Brooke n'a jamais approuvé le choix de son fils, mais Noah s'obstine à lui faire comprendre qu'Elsi est la seule femme qu'il ait jamais eue. Grâce à l'amour de Noah et au soutien de Brooke, Elsie a pu vaincre la terrible maladie. Après cela, elle et son mari Noah ont entrepris d'adopter un enfant. Après avoir traversé toutes les instances, ils ont enfin pu accueillir le petit bout de chou. Regarde, mon pote, comme c'est mignon, chuchote Elsie en regardant le visage du bébé. Elle était folle de bonheur et d'amour pour son fils. Notre lion, Brooke se contenta de sourire sans rien répondre. Elle regarda les personnes présentes qui regardaient le nouveau membre de la famille. La femme était heureuse de n'être entourée que de personnes loyales et aimées qui ne lui briseraient plus jamais le cœur.